Mais comme on s'est fait sniper, pour le nom de fichier d'Ocarina of Time, de 6, 7, 8 dollars, et bien c'est la quête. Ah, et le run commence. Tu vas sur le bon canal à bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les trois. Bonsoir. Bonjour, bonjour, quels de riz. Eh bien, nous allons partir pour cette magnifique run de Final Fantasy 1, et je vous souhaite d'une bonne 3h30 à venir. Merci, en espérant que ce soit beaucoup moins que ça. Parce que mon estimé est à 3h30, c'est large, mais on peut se marier. Il faut savoir que le PB de Metaco, en vrai, il n'a pas encore été enregistré sur speedon.com, mais il est de 2,54 je crois. Alors, si vous ne connaissez pas Final Fantasy, déjà, d'où est-ce que vous sortez ? Si vous ne connaissez pas le 1, si vous ne connaissez pas le 1, et bien du coup, vous allez le connaître. Un jeu très sympathique. Où étiez-vous ? Il y a 20 ans. FF1 GBA qui est bien mieux que la version NES. Savoir quand même que, pour reprendre l'historique un peu de FF1, donc FF1 est sorti en 87 sur Famicom, ensuite est sorti sur Wonders 1, puis est sorti sur PlayStation, puis est sorti sur GBA, puis est sorti enfin sur PSP. Il faut attendre la version PSP pour avoir un glitch qui casse complètement le jeu, parce que bravo, les remakes de remakes de remakes de remakes de remakes qui cassent le jeu, c'est toujours quelque chose de très 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 propre. Le principe est simple, on a 4 personnages, 6 classes différentes, on peut cumuler les classes comme on veut. Pour le speedrun de la version GBA, on va préférer un guerrier, deux vaches rouges et un moine. Pourquoi un moine qui est assez inhabituel, l'habitude, par rapport aux autres runs de RPG ? Parce que dans la version GBA, c'est craqué. Oui, c'est ça. Avec le voleur, c'est les deux classes qui ont été un peu surclassées, on va dire. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient un peu inutiles. Et après, il faut savoir que la présence du moine fait que la run est un peu plus dépendante de la RNG par moment, comparé à une route avec un mage blanc qui offre un peu plus de sécurité. Nous avons gagné l'insertion, le moine a gagné l'abbé du coup, on a gagné. Le problème, c'est que le moine, il a une très très grosse force physique. Son avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour... Là, l'argent ne sera pas un problème, mais on n'a pas vraiment besoin d'argent pour l'équiper. Et après, son souci, c'est qu'il est assez faible à la magie. Il va y avoir des situations où il peut malencontreusement mourir, mais tout devrait bien se passer. C'est un des principes de base du moine. On commence, il a un outchakou d'équiper. La première chose qu'on peut faire, c'est le déséquiper. Parce qu'on ne va jamais lui équiper d'armes du début à la fin du jeu. Il se bat à main nue, c'est beaucoup plus simple. Il y a déjà des petits réglages pour accélérer les tests, pour garder le curseur en mémoire. C'est assez classique dans les séances de Final Fantasy au final. Chaque run de jeu de Final Fantasy a un peu le curseur en mémoire. Ça permet d'éviter de à chaque fois revenir sur la magie. On arrive déjà au petit point scénario. Le scénario est quand même assez simple. Le monde va mal. Du coup, les guerriers de la lumière arrivent. Leur but, c'est de restaurer l'éclat des cristaux. Les cristaux sont l'essence de la vie dans le monde. C'est ce qui permet au vent de souffler, à l'eau de couler. Et du coup, on va devoir restaurer l'éclat des cristaux. Mais déjà, on va devoir aller sauver la princesse. La princesse du royaume de Korméia. Dans le château de Garland, dans le temple du Chaos. Un temple qu'on reverra bien plus tard. Le passage au début est une pique complètement voulue et volontaire de la part de Square. Puisqu'on commence, on est les héros machin du truc. On doit aller sauver la princesse. Donc, on va sauver la princesse. Mais c'est seulement une fois qu'on a sauvé la princesse, etc. Que l'intro va vraiment se dérouler. En fait, c'est une pique. Parce que dans Dragon Quest 1, le but, c'est sauver la princesse en tuant le méchant dragon. Et voilà, on commence par ça. Et on se dit, c'est bon, allez, maintenant on a fait les trucs. Maintenant, on s'attaque vraiment aux choses sérieuses. D'ailleurs, on a vu une petite grotte qui l'a passé. C'est des donjons bonus. Ils sont uniquement disponibles après, dans les remakes de la version NES. La particularité de ces petits donjons, c'est qu'ils vont offrir des boss de Final Fantasy d'après. Donc, des boss de PS3, PS4, PS5, PS6. Des piézages joues très sympas. Et je vous recommence justement de les faire. Parce que, je vous dis, ils sont quand même assez cool. On arrive au premier boss déjà, L'Arlande. L'Arlande a un ancien chevalier du royaume de Cornelia. Mais qui est devenu maléfique. Il y a un nom qu'on reverra dans d'autres FF. Notamment, un des PSG majeurs de l'histoire d'FF9, qui s'appelle Garlande. Une des villes de Final Fantasy Actix, Magic City Garlande. Un truc qu'on n'a pas précisé aussi. Il y a une des raisons pour lesquelles on a fait les personnages aussi dans cet ordre-là. C'est que l'ordre des personnages influe sur les chances qu'ils ont de se faire toucher. Les personnages de haut ont le plus de chances de se faire toucher, petit à petit, etc. Comme on veut avoir le moine qui va être à moitié à poil tout le long du jeu, qui a pu faire de défense par rapport aux trois autres, on le met tout en bas. Oui, alors là, Garlande ici, c'est pas très compliqué. C'est surtout du bourrage physique. Il fait que des attaques physiques lui aussi. Pour le moment, le premier boss, c'est assez simple. Mais après, ça va être un peu plus délicat. Justement, avec quelques boss qui peuvent être assez ennuyants. Vous pouvez voir que les points de vie max des persos sont très très variés. Quand on gagne un niveau, on a des valeurs aléatoires au niveau des stats, notamment des gains de points de vie, qui sont vraiment extrêmement larges. Du genre, soit on va gagner 5 points de vie, soit on va gagner 30 points de vie. Un truc comme ça. Du coup, là, à peine au niveau... Bon, là, c'est pas si niveau 3, mais ça se voyait plus au niveau 2. On a des persos avec 30 points de vie et d'autres avec 60 points de vie, alors qu'ils ont le même niveau. Je ne sais pas si ça a une influence, ça, justement, par rapport au speedrun. Les autres sont en tête de nous dire. Si, du coup, on a une mauvaise RNG, qu'on a des personnages qui n'ont trop pas de vie, est-ce que ça a vraiment une influence ou est-ce que ça s'équilibre au fur et à mesure du run ? En fait, il faut savoir qu'au niveau... Les stats, en fait, elles évoluent un peu aléatoirement aussi. Donc, du coup, il y a des stats où on aura des prises de stats un peu plus conséquentes, sur lesquelles on va essayer de compter. Mais on peut, par exemple, se retrouver au bout d'une heure de jeu devant le premier boss notoire de la run avec juste quasi aucun moyen de survivre mathématiquement parlant. Et il va falloir qu'on trouve des stratagèmes pour remédier à ça parce que c'est vrai qu'on pourrait y passer un quart d'heure, 20 minutes sans pour autant réussir quoi que ce soit. C'est vraiment tout de la RNG dans ce compartiment-là. Toutes ces petites séquences, c'était dû en plus, ça n'existait pas sur la version Famicom. Par contre, cette séquence-là qui arrive, elle était dans la version NES. Le thème classique des Final Fantasy. Voilà. Première apparition du thème Final Fantasy. Trivia complètement nul sur cette introduction dans la version Famicom. Outre le texte d'introduction, il y a aussi des petits crédits qui sont affichés. Et le jeu étant programmé par Nassir Ghebeli, il est écrit « Programmed by Nassir ». Et en fait, quand le jeu se lance, c'est la phrase qui est détectée par... Il y a un check en fait qui est fait sur cette phrase-là, pour savoir si elle a été modifiée, pour savoir si le jeu a été piraté ou pas. D'accord. Parce que Nassir Ghebeli est le développeur de ce jeu, qui est un développeur irano-américain, qui a une histoire vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Il était un peu maniaque, on va dire. Donc à partir de là, le jeu commence vraiment. On va être beaucoup plus libre de nos mouvements. On va avoir plusieurs moyens de transport, et surtout, on va faire beaucoup d'allers-retours pendant cette séquence. On va devoir récupérer des objets à peu près dans chaque endroit. C'est littéralement ça. Là, on va entrer dans une phase. En anglais, on appelle ça les « fetch quests ». C'est un peu les quêtes, pour dire, de combler un peu le trou scénaristique qu'il y a à ce moment-là, parce qu'en fait, on est lâché dans une partie du monde. Alors, tu parlais de liberté. C'est une liberté, on va dire, semi-liberté, parce qu'en fait, en termes de déplacement, on ne peut pas aller n'importe où. On est confiné dans une zone circulaire qui va du Mont Duergar au nord, jusque Pravoca, un peu vers l'est. On redescend du côté d'Elfheim, et on retourne à peu près vers la cave des marais. Donc après, on a besoin d'un petit apport en intérêt au niveau RPGistique. Les développeurs ont trouvé un peu ce principe de « je prends un objet pour l'amener à un point B, de ce point B, je me retrouve avec un autre objet pour un point X, etc. » Mais bon, pour le moment, le premier point, déjà, on teste un peu la RNG en traversant cette forêt. Il faut savoir que la forêt, c'est l'un des endroits des map-monds qui ont les taux de rencontres aléatoires les plus élevés. Et on se dirige vers vraiment la première ville qui va nous familiariser avec le combat. La ville de Pravoca, qui est infestée par les pirates. Alors, il y a un petit truc intéressant dans cette ville, enfin, à côté de Pravoca, au nord-ouest de Pravoca, il y a quatre cases, il y a quatre cases tout en haut, et qui, en gros, je ne sais pas trop pourquoi, mais on peut affronter des ennemis qu'on n'est pas censé affronter. Là, d'ailleurs, on affronte les pirates de Pravoca. C'est un combat aussi très, très simple. Oui, ils n'ont pas de point de vie. Non, ils n'ont pas de point de vie, puis ils ne font pas beaucoup de dégâts, comme vous le voyez. Et donc, au nord-ouest de Pravoca, il y a cette petite zone où, en gros, on affronte des ennemis qu'on affronte vraiment plus tard dans le jeu. C'est-à-dire, par exemple, des loups des neiges qui nous envoient des blizzards à 60 dégâts sur tous nos persos. Du coup, ça permet de farm l'ispé très rapidement parce qu'on affronte vraiment des monstres. Ça, ça peut s'expliquer, d'ailleurs. Oui, je crois que ça touche une zone. Ça touche une zone. Oui, c'est pas une erreur de mapping, mais presque. Parce qu'en fait, le jeu, dans la façon dont il a été codé au niveau des zones pour les rencontres aléatoires, c'est fait en carré, d'une certaine dimension sur une certaine dimension. Et il se trouve que ce petit bout de terre que tu mentionnes au nord-est de Pravoca, il n'appartient pas au carré dépendant de la zone de Pravoca, mais au carré de la zone dépendant juste en haut. Et en fait, juste en haut, on a tout un carré avec des rencontres aléatoires de plus haut niveau. Et c'est ce qui fait qu'on peut justifier la présence de ces monstres. Du coup, si on s'aventure là-bas, mieux il faut être préparé. Sinon, c'est un game over. Je vois deux questions dans le chat. La team n'était pas une incentive. Non, parce qu'on prend cette team fixe selon le jeu. Si tu veux, des teams aléatoires. Je conseille de regarder les runs de F1 randomisés. Et je voyais également Ridley qui demandait évidemment le classique, l'origine du nom du jeu. Finalement, vous avez dit que ça s'appelait Fighting Fantasy. Sauf qu'il y avait déjà des livres dans Vous êtes le héros qui s'appelait comme ça. Donc, pour garder la sonorité FF qui est si chère à nos chers japonais, le nom a été changé en Final Fantasy parce que Hiromunusakabushi hésitait à arrêter de faire des jeux, à arrêter de dire que Square allait s'effondrer, et cramber, etc. Et nous voici arrivés au moment le plus intéressant du jeu, le jeu du taquin. Alors là, c'est très intéressant. Alors, le taquin, le principe est qu'il faut le terminer assez rapidement, en moins de 30 secondes pour certains drops et en plus de 30 secondes pour d'autres. Et bah... C'est assez compliqué parce que c'est un taquin, donc c'est pas évident. Il faut beaucoup d'entraînement. Il faut une très grosse rapidité d'input. Alors par contre, comment il fait ? Parce que moi, quand je fais le taquin et que je mets sur pause, ça me cache mon taquin. Tu fais sur la version PSP, je suppose ? Non, sur GBA. Normalement, ça devrait pas te le cacher, ton taquin, quand tu fais pause. Ouais, c'est bizarre. Bah, je sais pas. Il est que sur PSP, si tu fais pause, ça te cache ton taquin. Mais sur GBA, non, tu peux le faire autant de fois que tu le veux. C'est même recommandé pour dire de s'accoutumer un peu à l'exercice. Parce que la Niki Noël, elle fait pas pause, elle. Hein, hein, hein ? Bah, moi non plus, hein. Voilà. On est pas numéro 1 et numéro 2 pour rien, d'ailleurs. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des patterns. Le puzzle, selon sa disposition, on peut avoir un nombre et maximal de coups, quoi. Du coup, le but ici, c'est de choper un Emergency Exit et plusieurs Megalixir, c'est ça ? Oui, alors on va essayer d'accrocher des secondes places. Donc c'est tout ce qui se trouve entre 30 secondes et une minute. Donc on essaye de pas trop attendre non plus. J'ai essayé d'avoir une zone fourchette de temps assez respectable. Donc la deuxième place offre un item set au nombre de 6. Donc en fait, on a une chance sur 6 d'avoir un de ces items-là à cette place-là. Et parmi ces 6 items, on a donc l'Emergency Exit, l'équivalent de la corde sortie d'un Pokémon, pour ceux qui sont un peu accoutumés avec ce type de nom, qui permet donc de se téléporter hors d'un donjon dans son entièreté. En fait, peu importe où on se trouve, on se téléporte en dehors. Il y a un sort de magie blanche qui est accepté pour ça, mais il faut plus de levels sur le mage blanc. Et comme on n'a pas de mage blanc, on m'attend. Et il y a un autre objet qu'on essaye de viser, si toutefois l'Emergency Exit ne tombe pas. Ce sont les Sandales d'Hermes, les Hermes shoes, qui nous octroient l'altération d'état Booster, donc Haste, Atte, pardon. Et c'est vrai qu'on le traduit Booster maintenant dans les FF d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est plus FF d'ailleurs. Oui, effectivement, oui. Et on s'en sert surtout de cet objet pour certaines situations. Donc si on n'en a qu'un, on le garde pour le boss à la fin de la première heure de jeu. Si on en a deux, on en utilise un pour qu'il va arriver dans pas longtemps. Et si on en a plus, c'est qu'il y a eu un problème au niveau des premières places. Mais voilà, c'est six objets. Et la première place, c'est des méga-alixirs garantis. Et après, on a un item au choix. Oui, les médailles et lixirs, ça permet de restaurer toute la vie et toute notre magie à tous les personnes. Mais on l'utilise aussi pour les vendre, pour récupérer de l'argent. Oui. Alors, il est vrai que dans une run avec mage blanc, on va essayer d'en avoir un ou deux. Sur de se faire un peu d'argent en avance. Mais pour cette route-là, on va aller sur quatre méga-alixirs minimum. Et un cinquième, si on veut essayer de le vendre ou si on veut plus de sécurité pour la faille de fin. Mais les méga-alixirs, c'est des items qu'on n'a pas normalement dans le jeu, qu'on n'a que dans les donjons optionnels ? C'est ça. Les méga-alixirs et les méga-alixirs ne s'achètent pas, mais ils peuvent se dropper. Les méga-alixirs se droppent de différentes façons. Et on ne peut que les vendre, on ne peut pas les vendre. Également, pour parler un peu cuisine et technique, le jeu d'origine ainsi que la version PlayStation utilise un système de magie qu'on appelle Vancien, en hommage à Jack Vance, auteur de science-fiction. Donc, le principe était, un magicien peut lancer des sortes de magie, mais seulement un certain nombre qu'il aura retenu comme des sortes de charges. Et si vous avez joué la Final Fantasy III, que ce soit l'original ou sur DS, c'est exactement ce système-là. Ce sont des paliers par niveau, pas d'un système vraiment de point de magie, mais en gros, on a un nombre de charges qu'on peut lancer à chaque fois de magie qu'on aura appris et qu'on a par niveau. C'est-à-dire qu'on pourra lancer 30 fois Cure I, 20 fois Cure II, etc. Et c'est quelque chose qui a changé dans la version GBA, où on a retrouvé un système de MP beaucoup plus, on va dire, traditionnel aujourd'hui. Et c'est pas plus mal, entre guillemets, parce que le système Vancien, c'est un peu chiant, en fait. C'est vrai. Le système qui s'est arrêté, donc, à la version PlayStation, c'est pas mal de techniques. Il faut pouvoir prévoir quand utiliser pour ne pas se faire avoir, etc. Donc, c'est un peu plus de travail, mais bon, ça fait aussi son cher. Mais après, on est participé dans deux écoles différentes, et deux écoles fonctionnent. Quand t'as toujours joué avec des MP, ça fait bizarre de passer un autre système, comme ça. J'ai beaucoup plus habitude des MP, c'est pour ça que ça fait bizarre. Alors, je sais pas ce que ça rend sur la scène en direct, mais Tako est étrangement calme. D'habitude, c'est énervé un petit peu. Normalement, ça part dans tous les sens, là, déjà. J'ai vu un petit soupir. Le sang irlandais, là, il boue, normalement. Le taquin, vraiment, c'est la partie... C'est la partie qu'on déteste le plus. Ça peut très bien se passer, comme ça peut très mal se passer. C'est la principale raison pour laquelle j'ai pas considéré à prendre le speedrun du jeu. Voilà. Si jamais vous voulez speedrunner un ancien Final Fantasy, le Final Fantasy 2, le mini-jeu, lui, au moins. Même si je crois pas qu'on utilise le mini-jeu dans le speedrun. On l'utilise une fois. Ouais. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de retenir un certain puzzle. Ouais, je sais. Un jeu de mémoire, en fait. On a juste à retenir un des plateaux, on reset 23 fois de suite, ou 32 fois, je crois. 32 fois. Et 32 fois, et en fait, on retombe sur le même set et on a juste à le... Je crois. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. On a toujours le même set, c'est assez intéressant. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Alors sur le chat, il y en a qui ne se souviennent pas du taquin, en fait. Vous pouvez ne pas vous s'en souvenir parce que c'est un mini-jeu un peu caché. Un peu beaucoup caché ? Oui, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il est acceptable qu'à bord du bateau, et pour ça, il faut maintenir la touche A, et appuyer sur la touche B 23 fois, ou 22. Et ce n'est jamais explicitement dit, c'est pas comme par exemple dans la caverne de mat. C'est déjà la caverne de mat, il y a justement. Ah, dans la caverne, ils le disent aussi ? Non, mais c'est les balais qu'ils disent à l'envers. Mais les balais, ils le disent pour la carte, et ils le disent aussi pour le mini-jeu. Et ils le disent aussi pour le puzzle, ouais. Parce qu'il me semble que la carte aussi, il y a un moyen pour la faire apparaître, elle n'est pas évidente non plus. Je pense que c'est select, en tout cas, mais ils l'utilisent à... Je pense que c'est select pour la carte du monde, effectivement, je me souviens un peu, plutôt pour la... Bah ouais, alors maintenant, ça me mêle. Oui, et il faut retourner la console, d'ailleurs, vu qu'ils le disent, mais à l'envers. Ouais, ou utiliser un miroir. Alors, attends, je lis encore des conneries dans le chat, donc je vais redire encore une fois. Le jeu devait s'appeler Fighting Fantasy, parce que c'est comme ça que c'était le titre qu'ils avaient trouvé. Sauf qu'il y avait déjà une série de livres dont vous êtes le héros, qui s'appelle Fighting Fantasy, qui était déjà populaire. Du coup, ils ne pouvaient pas prendre ce nom. Du coup, ils ont choisi plutôt Final Fantasy pour garder les lettres FF. Parce que les trucs avec des doubles sonorités, ça marche pas mal au Japon. C'est facile à retenir, etc., etc. Et pourquoi le dernier ? Bah parce que Hironomu Sakagoshi, créateur de la série, hésitait à arrêter de faire du jeu vidéo et de reprendre sa série. Square se portait bien à ce moment-là, comme après toutes les boîtes qui faisaient des jeux Famicom au Japon. Merci. Et pour le gars, il demande peut-être s'il cherche à faire. On l'a dit, en fait, il cherche à obtenir des objets. Et le taquin permet d'obtenir des loot qu'on ne peut pas avoir dans le jeu normalement. Et surtout, beaucoup plus simplement. Donc, des émergents, des sorties d'urgence qui permettent de sortir du donjon directement, comme une torse sortie dans Pokémon. Et des délai des cirques qui permettent de soigner toute son équipe. ou de les vendre pour récupérer des objets plus tard. Alors après, j'ai vu une petite question d'ordre technique sur le chat par rapport à... Vu qu'il joue sur une Game Boy Advance SP et qu'il regarde la télé, en fait, le moyen, on va dire, presque l'édit, sans l'être, parce que la façon dont on utilise le truc, ça fonctionne comme un émulateur au final, c'est qu'il y a un CD qui a été fait dans les versions PAL, NTSC, qui va dans la GameCube, et qui va nous permettre, grâce à un petit boîtier qui va se mettre sous la GameCube, de pouvoir insérer des cartridges GBA. Et en fait, le CD va nous permettre de les lire sur le GBA player contenu dans la GameCube. Donc, ça fonctionne un peu comme un émulateur. Il y a moins d'input lag que sur un ému, par exemple. Ça dépend lequel vous utilisez. Il n'a pas de chance sur les loots, là, il vient de jouer un remède et une queue de phénith, ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, le GBA player est préféré pour rendre le jeu ? Alors, depuis que je me suis mis au GBA player, je vois la différence par rapport à l'ému. Je ne saurais pas dire vraiment pourquoi, mais je ne me vois plus trop renner sur un émulateur perso. J'allais dire que c'est un émulateur quand même. C'est une sorte d'émulateur, ouais. Mais bon, on a plus l'impression de jeu console, parce qu'on a la manette entre les mains. Pas comme un ému où la performance est liée à l'ordinateur. Donc là, la console, elle est constante. Donc, du coup, il y a moins de risque de quoi. Après, même au niveau du GBA player, il y a deux disques possibles à utiliser. Il y a le GBA player, donc normal, et il y a le GBI, la Game Boy Interface, qui est un peu plus performante pour des jeux comme Super Metroid, qui sont dépendantes de la framerate. Et ça offre encore plus de précision via console, sans passer par ému. Ah, mais vous en faites pas, les combats arrivent. Les combats arrivent, là, c'est juste, justement, il se prépare au combat. C'est vraiment la seule phase. Il n'y a qu'une phase de taquin dans le jeu, il n'y en aura pas d'autre. Il a juste besoin de faire des trucs. Ensuite, il n'y aura que des combats. Vraiment que des combats et de la marche. Mais on aura très rapidement le vaisseau. Enfin, très rapidement. On aura bientôt le vaisseau. Ça ira plus vite, déjà, les déplacements. Allez, allez. Celle-là devrait être la bonne. Allez, allez. C'est bon. Il a eu ses 4 mégalixirs. C'est bon. Les 4 mégalixirs, voilà. Bravo. Très bonne performance. Là, on va arriver dans la ville des elfes. Il y a un petit truc assez intéressant dans la ville des elfes. Il y a une tombe. Il y a une tombe parmi les 3 fameuses de jeu. Une tombe de la tombe, oui. Je crois que ça change dans la version Famicom, mais dans la version GBA, il y a marqué CIGI Link. C'est ça. Famicom. C'est la mort ici. C'est différent. Dans la Famicom, c'est un héros de Dragon Quest. Ou franchement, ça. Non, c'est pas comme ça. Sur Famicom, c'était aussi CIGI Link. Oui. C'est dans la version US, où c'est marqué CIGI Erdrick, le héros de Dragon Quest 1, quoi. La petite référence qui fait du bien. Le petit taquet. Et il y a un truc inversé dans Zelda 2, où justement, il y a une tombe qui fait une autre référence. Je ne sais plus laquelle c'est, par contre. Je ne me souviens plus. Je sais. Je ne sais plus. Le bon temps où Nintendo et Squaresoft étaient amis. Et puis, ça a dégénéré. Donc, dans la ville d'Elfheim, donc la ville des elfes, on va y aller pour déjà vendre tout le surplus d'objets qu'on a eu via le puzzle. Donc, on espère au moins avoir eu quelques items, comme des queues de phénix, des antidotes, des potions, etc. Ça va nous renflouer un peu. Bon, on n'en a pas vraiment besoin, parce que grâce au moine, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup. Donc, on va acheter un casque et un bouclier de fer. Et dans la boutique d'objets, on va se... Les tentes. Pourvoir en tentes et en antidotes. Les tentes, ça permet de récupérer toute sa vie. Je vois Ridley qui fait la question. Zelda 2 et M. Error. Error, en fait, c'est parce qu'il y a un autre planchique qui s'appelle Bagou. Parce que c'est bug et error. C'est complètement volontaire, en fait. Et bon, nous digressons un petit peu. Nous sommes partis vers la caverne des marées. C'est ça. Alors, par rapport à la tente, je voulais juste revenir. En fait, la tente, à très bas level, très bas niveau, elle nous restaure tout. Mais par contre, à un certain moment, on va avoir besoin de deux tentes, si vraiment on passe par les tentes, pour pouvoir être à fond sans pouvoir. Mais vas-y, je te redonne la part. Ouais, parce que... En fait, il y a les buvets qui restaurent de 100, je crois. Il y a les tentes. Il y a les pavillons qui restaurent plus. C'est le truc qui me fait marrer dans la façon Ness, ça s'appelle des houses. On se balade avec une maison sur soi. En même temps, on a un bateau dans la porte, je trouve. Oui, il y en a quand même. C'est ça. Dans la version US, GBA, ça s'appelle Cottage. Donc on se trimballe avec des Cottage. C'est encore mieux que des maisons. Un ping-alot dans la poche, ouais. C'est ça. Bon, pour le coup, c'est des mobilhomes. Non, bah, et du coup, la caverne des Marek est un peu le premier moment difficile du jeu, parce que, bah, il y a des ennemis qui peuvent nous empoisonner. Donc il faut avoir beaucoup d'antidotes, pour le faire normalement. Et les pistos démons, ils sont très évidents, quand même. La première fois, ils tapent Forne. Oh, paralysent. Bah, alors, il s'est gouré de route. Ouais, ouais, ouais. Il a vu la sortie, il s'est dit, ça y est. Il connaît le jeu ? Oui, oui, oui. Non, mais, en vrai, ça m'arrive tout le temps. J'ai fait le jeu une trentaine de fois, mais ça... Pareil, en fait, en vrai. Ça, ça me le fait vraiment tout le temps. Ouais, et puis il faut dire qu'il a une fâcheuse tendance à oublier les maps, certains jeux, donc du coup, c'est pas évident. Mais du coup, oui, les pistos démons, déjà, ils sont aléatoires. Des fois, on peut tomber sur cinq pistos démons. Un et quatre, non ? Je sais plus, je crois que tu peux y en avoir... Ça dépend des zones. Oui, il y a des zones où il peut y en avoir cinq, mais il t'absore, quand même. Il paralyse, en plus, c'est ça, le frère. Ouais, ça surprend quand tu te prends le coup à 80 d'un coup, tu fais... Oh, oh, calme-toi. Après, il faut aussi mentionner que les pistos démons, si jamais vous les rencontrez, vous n'avez aucun choix que de les combattre, d'ailleurs. C'est une des particularités de ce jeu. Il y a des combats que l'on peut fuir et d'autres que l'on ne peut pas fuir. Alors, du coup, pour se souvenir de tous ceux qu'on ne peut pas fuir, c'est soit, à force de jouer au jeu, on arrive à se faire une liste mentale et on la retient à cœur. Soit vous faites un petit fichier à part sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, et vous essayez de faire en combinaison. Il y a également, en fait, des cases, qu'on appelle les cases pièges, qui sont en fait des cases qui nous forcent un combat. Et généralement, ceci, on ne peut pas toujours justement s'enfuir. Normalement, c'est des coffres piégés dans beaucoup de Final Fantasy, dans le 2, par exemple. C'est des coffres piégés. Mais là, je ne sais pas pourquoi, c'est des cases. Donc, du coup, c'est dès qu'on va s'approcher d'un coffre, dès qu'on va toucher cette case, ça va déclencher le combat. Sûrement une raison technique, à mon avis. Oui, je pense aussi. C'était plus simple comme ça. Mais vu que, vu que sur GBA, il y a le 1 et le 2, et que dans le 2, les coffres sont piégés, je ne sais pas. Ouais, il faut remettre en situation. On parle de jeu NES. Oui, après... Il y a plein de trucs qui marchaient à moitié. Il y a tellement de trucs dans les FF qui ne fonctionnent pas au niveau des stats, c'est une catastrophe. On ne le voit pas dans une partie casu. C'est ça. Et le pire, c'est dans la version NES du jeu, d'ailleurs. Il y a deux sorts qui sont totalement bugués. Oui, il y a le sort qui est censé aveugler les ennemis. Ça ne marche pas du tout. En fait, ça ne marchera jamais. Et il y en a un qui est censé réduire les chances d'avoir les premiers tours, d'être moins rapide chez les ennemis. Et en fait, ça fait exactement l'inverse. Moi, ça me fait rire. Dans la version NES, c'est la régénération qui en fait fait du poison. Les ennemis, ils ont de la régénération. Mais en fait, ça l'enlève de la vie. Ici, on se regarde comme cette case. Voilà, c'est une case où il y a un piste que démon. Là, il va reset. On a un nombre aléatoire d'ennemis qu'on peut rencontrer. Et du coup, selon le nombre qu'on a, on va reset tout le monde. Et on cherche à avoir un certain set. Donc idéalement, on n'en veut que deux. Parce que moins de chances de se faire one shot. Et donc beaucoup plus de chances de s'en tirer sans mort casuelle. Après, il y a deux autres runners, Jire et Dragon Dark, tous les deux américains, qui ont réussi à trouver... Alors, ne me demandez pas comment. Parce qu'ils ont certainement dû le faire au... Et 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 du coup, ils ont trouvé des sets de trois piscodimons qui sont exploitables. Parce qu'ils... Ils vont... Cibler un slot spécifique. Et il suffit de concentrer les soins ou de placer le bon personnage sur le bon slot pour pouvoir s'en sortir. Mais bon, c'est... C'est risqué. On voit les premières utilisations de Temper comme magie, qui disait pas les deux mages rouges, qui est une magie noire, qui permet d'augmenter l'attaque d'un personnage. C'est ça. C'est la stratégie... Il faut savoir que l'attaque est une stat à part entière. Qu'elle a un seuil minimum et un seuil maximum. Et ce sort, Temper, va pouvoir nous la faire augmenter de plus... Alors, soit plus 11, soit plus 13. Je me rappelle plus du nombre exact. Je crois que c'est plus 10. Alors, je crois que c'est... J'ai réparti sur 13, moi, d'instinct, mais je suis pas... Je crois, alors moi... Je crois que c'était... Alors, de mémoire, je croyais que c'était plus 8 à un moment. Mais c'est peut-être dans la version Femicom parce que j'avais tenté de... C'est plus 14. C'est plus 14, ok. Et du coup, cette statistique d'attaque va se bloquer dès qu'elle atteint une certaine valeur qui est équivalente à la stat code 255 que les jeux vidéo utilisés à l'époque. Du coup, c'est la stratégie de base qu'on va utiliser pour tous les boss. Ça va être... Pratique. On fait booster une seule fois parce que ça se stimule pas. Qui permet de doubler nos hits. En gros, ça double à peu près nos dégâts. Puis, on va spammer les Tempers, enfin, les Rages en français, et les Fureurs aussi. Alors, le problème de Fureur... On s'en verra beaucoup plus tard. Le problème de Fureur, c'est que c'est en sorte qu'il ne peut se faire que sur le lanceur, mais on aura un objet, les fameux blancs undidas, qu'on verra, qui permettent de passer outre. Un truc dont on en parlait, c'est que AT, du coup, booster, célérité, comme vous voulez, ça augmente le nombre de hits, en fait, par attaque. Ça, c'est un truc vraiment qu'on voit, qui est vraiment basé sur du jeu de rôle classique. Dans un jeu de rôle classique, un jeu de rôle papier, enfin, quand c'est le classique, c'est généralement... On pense généralement à AD&D, donc, le Dungeon Dragon 2ème édition, on pense à ça. Plus on monte de niveau à personnages, etc., plus il gagne de stats, etc., plus il va aussi gagner de nombre d'attaques par tour. En fait, c'est exactement ça ce qui est représenté ici, c'est le nombre d'attaques, et c'est quelque chose qui va rester jusqu'à FF4, quand même. Nombre d'attaques par tour. Après, à partir de FF5, bon, ça compte différemment, etc. Je vois un commentaire dans le chat, il est arrivé là, niveau 6. Sache qu'il y a un challenge que je pense que peut-être que vous avez fait, qui consiste à arriver à Bahamut le plus rapidement possible, enfin, avec le niveau le plus faible possible. Bon, justement, parce que quand Bahamut, il va nous permettre quelque chose, qu'on verra, ça va être du class upgrade, on verra, et justement, le class upgrade, on gagne le plus d'XP, une fois que notre classe est améliorée. Donc, du coup, il y a un challenge qui consiste à arriver niveau 11, là-bas. qui est un peu tendu, mais... Je ne sais pas si on arrive au château d'Astos, l'elfe noir. En gros, normalement, on est déjà sur... Le jeu voudrait qu'on aille déjà le voir, puis ensuite, on aille dans... dans la cave, mais honnêtement, moi, j'ai toujours... Pareil, je suis toujours direct à la cave. En fait, il nous dit... Du coup, il nous dit, « Ah, je vous ai eu, en fait, je suis le roi des elfes noirs. » Mais bon... Je n'ai pas qui c'était, donc, ok. Je vous ai eu, je vous ai bien eu. En fait, c'est Walbechamp, au Jean-Monsieur. Alors, c'est la première fois qu'on te voit, mec, donc... Alors, Astos, il est un peu random. Astos, il peut balancer un sort de mort. Oui, un sort de mort qui est vraiment relou. Et si on tombe sur un perso qu'on n'a pas envie, bah... C'est relou. Vous voyez déjà les dégâts de fou, à cause des tempers, des boosters, c'est très, très violent. Voilà, le sort de mort qui arrive à l'eau. Qu'on veut, idéalement, sur le slot numéro 1, donc le slot du Warrior. Là, ça va, parce que là, s'il tombe sur notre moine, et s'il tombe sur la baie... Ça va, il a roulé dessus. Et comme pas mal de FF, si on a un personnage du groupe qui est mort, les autres membres vivants gagnent son XP. C'est-à-dire que l'XP général qu'on gagne est généralement divisé par 4. Sauf que si, du coup, vous n'avez qu'un seul perso vivant, bah, vous gagnez 4 fois plus d'XP. Du coup, c'est pour ça que les challenges solo sont assez, entre guillemets, simples à mettre en place, parce qu'on gagne de l'XP vraiment facilement. C'est difficile de grind, comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que FF 1 sur NES est horrible, parce qu'on gagne absolument pas d'XP dans le jeu. Que du coup, la majorité du temps, on le fait personnage par personnage, parce que vraiment, on ne gagne pas d'XP dans ce jeu. Alors, juste un truc, dans la chronologie des FF, ce jeu se passe après Phantom Pain, et avant Majora's Mask. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. La chronologie des FF, en plus, il y a tout un truc, parce que dans Dissidia, FF 1, il a un très gros rôle. Très compliqué. Très compliqué, la chronologie des FF, c'est très fou, il y a des mondes parallèles de... n'importe où. Je n'ai jamais compris l'histoire des FF. La chronologie des FF, c'est celui de votre cœur, comme ça. Alors, là, pendant que Metaco est en train de faire le chemin retour vers le bateau, parce qu'il a réussi à obtenir l'œil de cristal, qui est un objet qui va servir à un certain PNJ, il va choisir un combat à battre, parce que soit c'est rapide à faire, parce que le monstre est aussi récalcitrant à fuir, et qu'en fait, on cherche aussi certaines... certaines situations, comme les ogres, par exemple. Au niveau de ses HP, je suis en train de regarder, au niveau de ses mages rouges, c'est franchement bien parti. Il est déjà à plus de 100 points de vie, sachant qu'on essaye d'aller faire tirer au maximum jusqu'à entre 140 et 150, si le jeu nous le permet. C'est vraiment une fourchette, qui nous permet de nous dire qu'on a plutôt une run sécure qui va arriver plus tard. Viens, on fait un petit jeu, devinez le point de vie des ennemis. 100 points de vie. Désolée, c'est pas la française, Désolée ? 96. Les Ascari, je crois que c'est 64, on peut comme ça, ou 68. Les piscos des monstres, on se retrouve à 87 ou 88 peut-être ? C'est dans les 80, je crois. Les loups sauvages, je crois que c'est un taux, je ne sais plus, je crois qu'ils ont beaucoup de vie, les loups sauvages. On ne s'en rend pas compte au début. C'est vrai que moi, la seule chose que j'ai retenue des monstres, c'est le taux d'épée qu'ils donnent entre Cornelia et le Temple du Chaos pour Garland, qui me sert pour savoir si je vais être niveau 2 ou pas. Donc du coup, je n'ai pas cherché plus loin. À part les boss, c'est encore... Comme tu disais, on a récupéré l'œil de Tristal, on va devoir le rendre à un personnage qui a perdu son œil de Tristal, qui s'est fait voler... Qu'on aurait dû visiter bien plus tôt pour savoir un peu ce qu'il y en a au niveau de l'histoire. Mais c'est un détail ! On aurait dû aller la visiter dès lors que le pont était reconstruit. Le problème, c'est que vu que le jeu ne nous donne aucune invitation, les dialogues n'ont plus de sens, mais tant mieux. On fait un peu dans l'heure qu'on veut, mais du coup... C'est une sorcière, il lui manque son œil, on lui amène son œil, elle nous file un truc, voilà. En plus, je veux dire, c'est bien plus logique, vraiment, d'aller du côté de... De Pravoka, oui, bien sûr. De Pravoka, le trou, de Pravoka, que de monter tout en haut avec la rivière, enfin, la rivière qu'on pourra passer avec le canoë. D'ailleurs, notre groupe qui garde le canoë dans son sac. C'est bien aussi, ça. À côté du bateau, oui. Non, le bateau, ça va. Il reste à bord, mais... C'est vrai que le bateau, il reste à bord, on ne l'a pas dans l'inventaire. Un canoë pliable, hein. Sachant qu'on peut sauter du bateau et poser le canoë. Ça, c'est très drôle aussi. Il faut savoir qu'on peut aussi utiliser les tentes, les duvets, enfin, bon, les duvets, ça, c'est logique, mais les tentes et les pavillons aussi sur le canoë. je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Logique. Très logique. En fait, ce n'est même pas des canoës, c'est des pirogues. Mathoya, on lui rend son sommeil de cristal, elle nous dit, bon, très bien, voici ma poudre magique, ma potion magique pour soigner quelqu'un, pour soigner n'importe quelle maladie. Et ça tombe bien parce que le prince de la ville d'Alphiem, il était tombé dans un sommeil profond et infini. Justement, ce sel médicinal, le sel médicinal qui va nous permettre... Oui, je veux dire, Mathoya est aussi dans la ff14 et quand tu es dans la cave de Mathoya, il y a la même lue que dans celle de ff1. Et d'ailleurs, Mathoya qui nous insulte en disant, voilà, très bien, vous l'avez maintenant, barrez-vous, en plus, vous êtes moches. Un truc du genre. Ça fait sens. Bon, après, moi, je suis un peu déçu, les baleys n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas bloqué le joueur. Oui, oui. Ah, ça, les PNJ qui bloquent les joueurs, surtout dans... Les chauves-souris, les chauves-souris dans la cave de la terre. C'est vrai qu'après, avec les baleys, on a une petite anecdote sur la version PSP de la run. On a un runeur français, Osabe, qui, dans le temps où le record du monde n'était pas encore si bas, il a perdu un record du monde sur ses balais, en fait. Il a été bloqué pendant 10 secondes et il a fini avec un temps 10 secondes en dessous. D'ailleurs, en parlant de la musique de la cave de Matoya, je suis un peu déçu que beaucoup retiennent que cette musique alors que, honnêtement, la musique du temple enfuie sous l'eau, le temple de l'eau avec le Kraken, je la trouve extrêmement bien. La musique du temple sous l'eau, elle est très, très cool. Et au final, on n'est pas beaucoup retenu et c'est dommage, je trouve, parce que ça reste une très bonne musique. Parlant de musique de FF, notre hiver classique, prélude qui sert d'introduction à de très, très, très nombreux FF, a été composé en 5 minutes parce qu'il fallait une musique vite fait. Voilà. Après le fast food, le fast music. Dans le même genre, Koji Kondo avait le même problème avec un autre jeu puisqu'il fait composer... Il y avait un jeu comme ça chez Nintendo où il voulait mettre le boléro de Ravel mais en fait, il ne pouvait pas. Il a composé une musique vite fait et ça tenait le thème de Zelda. Ah oui, pas mal. Personne ne s'en souvient, ça. Musique tombée dans l'obscurité. Mais au final, la bonne son de FF1 qui a été un peu remaniée pour la version GBA, justement, surtout pour les boss, on a beaucoup plus de thèmes de boss. Justement, déjà que le boss de fin a son thème à lui et ça, déjà, c'est un peu plus cool. Et voilà, les musiques ont bien été remaniées et il y a quelques thèmes qui sont très très cool. Genre, le thème du vaisseau qui est très cool aussi. Il était dans l'original mais c'est vrai que dans FF1 Famicom, vous n'aviez pas de thème de boss. C'est le thème de combat même contre Chaos. C'est ça. Oh, ça spoil déjà le boss de fin. On sait tous ce qu'est le boss de fin, c'est le Chaos total donc on peut l'appeler Chaos. Il y a quand même un twist. C'est le chat, le boss ? Bah oui. La présence. C'est le chat, le boss. Alors là, on est de retour dans le village des elfes pour s'acheter quelques magies noires et blanches. donc on a utilisé on achète les magies elles ont un certain coût donc les magies blanches ont un coût de 1000 enfin de niveau 2 je parle ont un coût de 1000 deals l'unité. Donc là, on est allé chercher les sortes de magie noire feu 2 et foudre 2 donc Firea et Thundara en anglais brasier dans certaines versions brasier plus brasier et pour les magies blanches on est allé acheter les Cura soin plus pour nos mages rouges parce qu'à ce niveau-là donc niveau 9 on peut débloquer de nouvelles partitions de magies blanches et noires donc en fait comme le disait Tina tout à l'heure les magies avant on ne pouvait en avoir qu'un certain nombre à un certain niveau là dans le jeu du coup vu qu'on a les MP on peut les utiliser à tort et à travers on est par contre limité en accès c'est-à-dire qu'il va y avoir des magies blanches et noires on ne pourra pas avoir accès tant qu'on n'aura pas atteint le niveau requis donc pour les magies noires et blanches de niveau 2 pour des mages rouges comme pour les mages blancs et noirs d'ailleurs t'es niveau 9 donc là le prince il nous a donné vu qu'on l'a révélé il nous a donné la clé mystique c'est la clé qui gardait la clé qui gardait précieusement justement pour ouvrir d'ailleurs ce coffre qui va nous donner de la dynamite de la dynamite qui va nous permettre de faire péter des trucs très bientôt et donc la clé mystique en fait quand vous commencez le jeu vous allez voir plein de salles avec marqué cette salle a été verrouillée avec la clé mystique justement maintenant vous pouvez revenir dans ces endroits avec la clé mystique pour récupérer du stuff qui est pas mauvais pas mauvais mais qui se vend bien qui se vend bien d'ailleurs tous les drachocides les trucs comme ça qui sont des épées des épées qui au final se vendent très très cher donc ça permet d'avoir de l'argent rapidement et après t'es allé chez les elfes on va aller chez les nains mais dis-moi Jamy ça sent vachement un jeu de rôle vachement classique ça on a des nains des elfes mais bien sûr moi tu me dis qu'on part des elfes jusqu'aux nains je pense à Blanche-Neige perso mais après chacun son point de vue alors il faut savoir que ces nains ont une raison particulière de se trouver ici c'est qu'ils se trouvent tout proche d'un bout de terre d'un bout de ce continent dans lequel on est confiné depuis 42 minutes et en fait tout ce dont on avait besoin c'était un peu de dynamite un peu de poudre nitroglycérinée nitroglycérinée voilà et l'un de ces nains Néric n'attendait que nous pour prendre ce bâton de dynamite et faire péter un tunnel il y a d'ailleurs il y a un autre alors du moins de faire exploser la paroi terrestre avec un petit effet magique qui fait que la galerie des nains n'est pas inondée très important d'ailleurs il y a un autre nain qui vous attend si vous lui ramenez le bon matériau la d'amantium il vous forgera stellibur tu spoil la meilleure armée du ouais mais on on n'utilise pas stellibur je crois non on l'utilisera pas mais on n'ira même pas il y a la mazame dans un coffre random à la fin du jeu c'est ça attention scématique scématique là la dynamite qui fait très bien son travail oui et vous avez pu voir le petit tourbillon il y a un petit tourbillon ici ce tourbillon il permet d'accéder au troisième ton joueur nez du jeu c'est à dire les boss de FF5 les boss les plus durs du jeu avec Shinryu et Omega qu'on peut pas faire d'une traite on est obligé de les refaire plusieurs fois et c'est les boss les plus durs du jeu de toute façon si vous avez joué à FF5 c'est Shinryu et Omega qui sont quand même bien moins forts que dans FF5 ils sont quand même pas mal récalcitrants faut pas oublier aussi qu'il y a le train fantôme non ça c'est la FF6 c'est encore autre chose le train fantôme parce que il y a un truc dans FF1 qui est pas forcément évident mais les magies vous pouvez pas il y a certaines magies que vous allez pas pouvoir cibler faire cibler plusieurs personnes par exemple brasier vous pouvez faire plus sur une seule personne puis ensuite c'est brasier plus il sera sur plusieurs personnes et contrairement aussi à tous les autres Final Fantasy les magies de soins vous pouvez pas les envoyer sur vos adversaires donc tous les adversaires morts vivants normalement sont tuables dans tous les autres Final Fantasy en balançant une queue de phénix en les soignant et si ce n'est pas le cas il y a des magies spéciales pour ça c'est la magie lumaine et qui est pas utilisée parce qu'on s'en fout un petit peu enfin dans une route avec un match blanc on l'utilise ça peut l'humaniste l'human mal les deux premières versions ne servent pas vraiment parce que elles font leur petit effet une run avec un match blanc ne serait-ce que pour les zombies des marais ça peut pas mal dépanner quand on n'arrive pas à fuir et du coup c'est pour ça dans les magies au final dans ce Final Fantasy il n'y a pas vraiment beaucoup d'originalité parce que à partir du niveau 4 ou 5 en fait les magies noires déjà à chaque niveau vous aurez une magie qui tue un ennemi ou tous les ennemis la seule chose qui va changer c'est son taux de probabilité alors que dans la 5 vous avez supplice dans le 6 vous avez séisme enfin un truc comme ça et à chaque fois c'est des magies qui ont comme ça l'effet de tuer tous les ennemis dans le niveau 8 tu as tu as Warp qui tue tous les ennemis et tu as Kill qui tue un ennemi et c'est que ça c'est que c'est pratiquement que des magies qui tuent en un coup les ennemis mais ça marche pas contre les boss évidemment et le reste c'est des magies de boeuf ou des magies de la CX ou le fameux Atomium Atomium non oh funesse j'ai fait la faute Fleur Fleur Atomium Fleur 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 ou Nuke si tu veux Nuke ça va on a toujours fait faire rire ça Nuke mais Atomium je sais jamais je l'ai jamais sous-prononcé alors après Sina est en train de le confirmer sur le chat il y a des personnes qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il acceptait certains combats et pas d'autres il faut savoir que avant d'attaquer le premier vrai donjon un peu notoire du jeu on essaye d'atteindre un niveau préférentiel qui est de 10 c'est à ce moment là que le moine va commencer à être un peu autonome au niveau des dégâts sans vraiment besoin de l'augmenter en hâte en temper etc mais il y a aussi des monstres qu'on ne va pas prendre en compte dès lors qu'on atteint le niveau 10 parce qu'en termes de ratio temps passé et XP gagné c'est plus du tout intéressant du coup on va se préserver sur d'autres combats pour avoir des montées en puissance de niveaux plus intéressantes que tout farmer sur le chemin et perdre nos temps donc après quand on a des rencontres qu'on ne peut pas fuir forcément on va les prendre des rencontres avec des ennemis qui sont assez durs à fuir on va essayer de les négocier aussi mais la plupart du temps on va essayer d'en faire le moins possible alors la ville de Melmond elle est toute détruite toute dépravée toute morte tout simplement parce que c'est ce qu'on parlait au début le scénario du jeu se base sur les tristos les tristos qui est un thème très très récurrent dans beaucoup de final fantasy que ce soit dans le cadre dans plein et ici c'est le le tristal de la terre a été corrompu donc du coup la terre se dessèche et les habitants de Melmond ils pensent que c'est à cause d'un vampire du vampire qu'on va rencontrer mais peut-être que ce n'est pas la seule cause ah donc la caverne de la terre on commence un peu avec les labyrinthes les d'orges géants c'est d'ailleurs l'un des deux labyrinthes dont on se passerait bien si on pouvait c'est surtout que je crois c'est dans le dos ou dans le 3 il y a un couloir où en gros à chaque fois que vous marchez toutes les cases sont piégées donc si vous rentrez dans ce couloir c'est ici c'est juste juste à côté vous pouvez vous taper 7 combats d'affilée et c'est un coup à droite un coup en bas et tu tombes direct au-dedans c'est ça et on ne se rend pas contre au début au début on a un combat bon ok on en fait un d'affilée on se dit bon ok on continue et là on se dit on va devoir faire ce donjon deux fois oui ça aussi le problème c'est que justement c'est pour ça qu'on va prendre des sorties d'urgence parce que il faut faire le donjon deux fois parce qu'on doit affronter le vampire revenir et repasser par là puis faire deux étages supplémentaires heureusement le jeu est gentil et quand on termine un donjon il nous il nous propose un téléport un téléporteur ce que je ne savais pas la première fois que j'ai joué donc du coup je me suis dit tout le donjon je me suis dit oh je sais c'est quoi ça ça doit être du décor mais je suis parti sympathique alors il faut savoir qu'en termes d'ennemis qui ont élu domicile cette caverne on trouve un peu de tout on trouve des monstres qui peuvent nous infliger poison avec une attaque normale réglementaire on a droit aux apparitions de zombies aussi qui peuvent toujours nous paralyser avec un coup normal on va avoir l'apparition aussi de spectres un peu sous forme un peu de fantômes qui vont avoir des noms un peu un peu dans le même registre qui eux aussi peuvent nous paralyser du coup on va avoir l'apparition de momie qui elle peut nous endormir de trolls qu'on a vu les trolls qui portent d'ailleurs très bien leur nom on va avoir des minotaurs alors eux si on les rencontre on va essayer de les prendre parce que les minotaurs donnent énormément d'expé et d'or ils sont pas si terribles à vaincre voilà et sur cet étage spécifique l'étage enfin non c'est même pas un étage c'est un sous-sol en fait c'est le troisième sous-sol celui-là donc on a les zombies on a deux c'est ça non on a pas vraiment des color-swap c'est ça c'est ça des color-swap mais en plus c'est des color-swap au loup c'est des zombies qui nous paralysent on a vraiment pas envie de se paralyser les plombas sont longs en plus j'ai pas vu s'il y avait une embuscade parce qu'évidemment dans le final fantasy il y a toujours cette petite cette petite chose à prendre en compte c'est que des fois il va y avoir une embuscade c'est à dire que tous les ennemis vont faire leur action en priorité puis ensuite vous allez pouvoir faire des actions et il y a l'inverse aussi vous allez pouvoir prendre par surprise quand vous prenez par surprise vous allez faire toutes vos actions et les adversaires vont pas pouvoir le problème des embuscades c'est que quand on a des moments avec 8 ennemis qui en plus nous paralysent on reset c'est mieux c'est mieux parce que c'est c'est un coup à se retrouver avec un seul perso qui est pas paralysé et qui va qui va taper sur des zombies qui ont pas mal de points de vie en plus c'est pour ça qu'ils se perdent beaucoup parce que voilà ce genre de ce genre de ça va c'est pas en du scan mais en du scan voilà et comme je m'apprête à le dire en fait on a l'apparition d'ennemis pas inédits mais on les a pas vus auparavant il y en a donc on a le retour des piscodémons qui ne sont pas comme des mini-boss comme dans la cave des marais mais comme des ennemis que l'on ne peut pas fuir donc déjà il va falloir soit reset soit les prendre en un contre un si jamais ils ne sont que deux ou trois et on va voir l'apparition des cocatrices ces petits oiseaux bleus qui ont une particularité bien marrante de pouvoir pétrifier n'importe qui grâce à un simple coup de bec alors du coup c'est pour ça qu'on a prévu ce qu'on appelle les gold needles alors c'est les défigeurs voilà je pense que c'est d'ailleurs salut à la communauté d'MV salut aux raiders merci à MV merci on est à 1800 raid salut et bah restez pour pour Final Fantasy 1 surtout que Mr.NV a eu un passif avec Mr.NV et ses super apparitions sur Millenium pour Speedrun Final Fantasy 6 bah la pétrification c'est quand même la mort mais en beaucoup plus relou c'est ça parce que il y a qu'un seul objet qui peut nous en sortir et et si jamais notre équipe est paralysée entièrement c'est game over donc voilà c'est pas un game over dans le Speedrun Ness on va pétrifier deux des persos avant de rencontrer Lich dans le dernier donjon pour survivre justement à Nuke parce que c'est plus facile en fait de les avoir pétrifiés comme ça ils ont toujours leur point de vie etc que de les avoir morts on pourrait pas les ressusciter c'est une stratégie originale c'est Fusel c'est normal un vampire qui tape fort quand même mais qui est pas trop un peu plus compliqué évidemment Speedrun vu qu'on est un peu low level mais normalement le vampire c'est c'est vraiment rien par rapport si nous attend la biche et puis ce qui vient de se passer le focus en attaque physique sur le moine c'était pas prévu non plus non c'est pas bon oui voilà normalement vu qu'il est dans le dernier slot c'est celui qui a le moins de chance d'être ciblé mais bon le jeu quand il dit non il dit non les effets des musiques sont tellement sublimes bordel c'est vrai c'est vrai les effets des musiques des magiques que j'ai une musique sont très cool j'aime bien j'aime bien le j'aime bien le brasilite qui a été très très cool mais même le flair qui a été pas mal aussi donc du coup on a le rubis étoilé et le rubis étoilé évidemment devinez dans le chat à quoi ça va nous servir de toute façon quelqu'un aura fait le jeu et il va le savoir parce que c'est impossible à deviner sinon c'est de la nourriture pour golem évidemment tout le monde sait ça évidemment un golem qui grâce à ça va avoir la très forte qui va obtenir un pouvoir le pouvoir de traverser les murs et moi je trouve ça beau le rubis étoilé qui permet de traverser les murs et mais pourquoi pourquoi donner de la nourriture à un golem pour qu'il laisse le passage le passage le passage en vieux sage en ermite évidemment parce que c'est quand même pas mal déjà tu viens en ermite mais en plus c'est protégé par un super l'olène c'était pas mal c'est un peu une phase un peu un peu je trouve du jeu ça où on a traversé un donjon qu'on doit retraverser dans l'autre sens là on a exilé l'emergency exit du coup exprès pour pouvoir sortir heureusement plus rapidement c'est pour ça qu'on avait fermé les takas pour aller voir une autre caverne à traverser pour ensuite repartir dans l'autre sens pour retraverser en forme le donjon de terre où là on va aller atteindre vraiment le boss c'est un peu long en plus dans cette caverne il y a des ennemis qu'on n'a pas trop habituellement les jaloirs et les hyènes et si on veut avoir le bestir complet les hyènes et les les jaloirs ont beaucoup plus de chances d'apparaître ici si jamais vous voulez faire une run du bestir complet bah là là il y a des hyènes et des jaloirs qui donnent des items pas mauvais il y a des médaforces du côté des jaloirs je crois les médaforces qui augmentent définitivement votre stat de force donc est-ce qu'on a mentionné que le fait que ce golem ne se nourrissait que de pierres précieuses non mais du coup voilà il se nourrit donc en mode en mode princesse je pense que ce golem remporte le ward en plus on le revoit dans les donjons bonus ouais c'est vrai que dans les donjons bonus on peut le retrouver les donjons bonus sont très cool parce que enfin très cool le cache-tache je pense que tout le monde a une mauvaise expérience avec le cache-tache mais à part ça voilà bon là les jaloirs est-ce que vous souvenez du cache-tache dans les donjons bonus pas comme ça non en gros c'est un étage avec plein de téléporteurs et on vous dit trouve une personne avec les cheveux verts par exemple ah oui bon sang oui et il y a que des personnages et du coup ils arrêtent pas de nous bloquer et il y a plein de téléporteurs partout et c'est c'est ignoble c'est comme comme les donjons où il y a plein de PNJ et du coup tu peux pas avancer rapidement vu qu'ils te bloquent tout ce passage et c'est pas compliqué et t'as plein de t'as plein de combats à toi et je trouve vraiment les donjons barrants qui exploitent les limites du jeu c'est super marrant alors on tombe très rarement dans ce FF si on sait où on doit aller parce que quand on connait pas du tout où on doit aller voilà la première fois que je l'ai fait moi c'était la version NES et je l'ai fait avec une fac pour savoir que je devais aller parce que moi quand je me suis dit à Spin1 la version GBH je pensais connaître le jeu je me suis vite rendu compte que je le connaissais pas comme ça donc du coup ça m'a pris 4 heures pour faire une run c'était déjà pas mal mais ouais c'est vrai qu'on peut vite se perdre alors du coup quand on a des notes des facs comme Sina ça aide ça c'est sûr il n'y a pas de soucis mais alors quand on n'a rien la première fois j'étais arrivé à Melmond sans soucis mais alors après après pour la ville du canoë et le reste vraiment parce qu'elle est à l'autre bout c'est une petite île au milieu de nulle part vraiment pour la trouver ça a pris du temps parce qu'en plus une fois que tu as trouvé le canoë il faut trouver le sage il n'est pas trop compliqué mais il faut savoir où il est parce qu'il est bien caché en plus il n'est pas évident parce que ça ils aiment bien dans Final Fantasy 1 ils aiment bien en fait te mettre des endroits assez simples mais si tu montes une tasse trop haut tu sors de la map et ça 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 c'est pas gentil alors moi quand je fais des runs je fais souvent la petite blague sur ce golem qui nous bloque le chemin parce qu'il a une façon assez lente de partir alors du coup je fais la blague de si jamais il avait un skate ça deviendrait une Rolling Stones waouh ok c'est bon c'est pas mal il y a quelqu'un qui se plaint dans le chat de dire qu'on devrait commenter Speedrun plutôt que 9h alors je voulais savoir comment c'est passé votre soirée jusque là ça va bien ? tout va bien ? bah écoute ouais je me suis fait un bon petit plat omelette au fromage justement pour nourrir le cliché du commentateur français sur une run anglo évidemment la base je vais vous dire et nous bah à part ça je sais pas je m'épilerais bien les jambes pour tester non ? ça fait des jambes toutes douces je te conseille ouais si tu veux un commentaire sérieux à la run là ce qu'il fait actuellement c'est qu'il récupère un objet comme on a dit du coup on a dit qu'il venait voir un sage pour récupérer le bâton le bâton j'oublie le nom là du bâton je le connaissais le bâton Tellurich voilà le bâton Tellurich qui permet de briser un seau qui nous permet d'accéder au reste du donjon au donjon de terre qui va nous permettre de trouver le cristal de terre qu'on va aller restaurer on va restaurer l'éclat des cristaux vu ce que nous disent tous les personnages du jeu parce que à partir d'un moment dans les villages dès qu'on va parler à un personnage il va nous dire restaurer l'éclat des cristaux c'est ça et donc on a besoin d'un bateau parce qu'on n'arrive pas à soulever une pauvre dalle de pierre j'ai cité le même d'autre sans faire exprès sans faire exprès mouais mouais j'ai essayé sur F6 et ça fallait faire alt F4 tu le sais bien ça donc on est de retour dans la grotte et le problème de cette grotte c'est que vu qu'il y a beaucoup de combats aléatoires je trouve surtout dans le dans l'étage 3 en fait dans l'étage 3 je trouve qu'il est long pour rien il y a beaucoup de zigzags pour rien et du coup on fait des combats et c'est un peu 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 alors que les autres donjons sont cools vraiment le donjon de lave il est très cool enfin moi j'ai bien aimé parce qu'il est un peu au moins il y a les dalles de lave donc du coup on essaye un peu de pas trop y toucher puis il y a les autres donjons le donjon d'eau qui a une des meilleures musiques du jeu je répète mais vraiment arrêtez avec la cave de Matoyer vraiment les donjons moi la cave de Matoyer est même pas dans le top 3 et celui que t'es en train de dire que c'est le meilleur pour moi c'est le deuxième donc après c'est une question de goût tu mets quoi en premier je mets le temple du chaos de la fin c'est vrai qu'il est pas mal trop de traversée d'étage on plante du chaos pas faux ouais mais en plus on verra ça en fait du chaos c'est simple c'est au monde d'un étage au monde de deux étages pour redescendre de deux et pour faire après pour le donc ce troisième sous-sol de la caverne de terre si Kael Dory lui ne l'aime pas du tout en fait quand on quand on connaît un peu la topographie des lieux c'est simplement une traversée en escargot c'est circulaire voilà c'est cyclique on part d'en bas et on fait un sens anti-horaire pour arriver jusqu'à la salle centrale c'est vraiment le sous-sol d'après qui lui est un peu plus zigzagesque on va faire des néologismes ce soir du coup c'est peut-être l'étage qui poserait un peu plus de problèmes pour des t'as déjà dit RPGesque donc tout va bien ouais on a fait le côté déjà c'est bien c'est pas dans les défis mais ça pourrait petit point bestiaire ici le point bestiaire qui fait plaisir il y a un ennemi qu'on verra pas ici qui s'appelle Terracite c'est un esprit de terre qu'on voit seulement quand il touche alors peut-être qu'on en verra je sais pas alors il faut savoir qu'il est rare il y a une chance de 64 d'appareil mais en tout cas il apparaît très souvent dans les plans repiégés et d'ailleurs il y a des ennemis qu'on a peut-être ouais non on les verra il y a beaucoup d'ennemis pour le bestiaire qu'il faudra aller chercher un petit peu je crois que la moitié sont dans les donjons bonus et il y en a dans les donjons très 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 rare ouais c'est affreux et d'ailleurs peut-être ça serait marrant de voir la sentinelle dans la run ou ça c'est le genre de salle que t'as pas envie c'est beaucoup demandé donc voilà les cocatrices qui pétrifient voilà deuxième pétrification par contre ouais j'espère qu'il va pouvoir fuir ouais c'est bon moi généralement si t'arrives à fuir il y a toujours un ou deux personnages de pétrifié pour dire c'est vraiment ah mais la pétrification c'est vraiment le cauchemar vraiment le cauchemar parce que tandis que le hongue t'as planté ici ah le hongue t'as planté bon de toute façon limite je peux le commenter sans regarder là du coup on arrive on arrive sur le quatrième dans le quatrième étage bah le quatrième étage c'est beaucoup de zigzags aussi toujours avec les mêmes rencontres aléatoires et donc on a ces fameux terracites qui peuvent apparaître avec une chance sur 64 d'apparaître d'ailleurs là on a un tournoi FF1 PSP qui est encore en face de groupes des éliminatoires groupes et on a une partie d'un google doc qui référence un peu toutes les rencontres rares qu'on a hors donjon est-ce que tu peux mute le hangout ah pardon va t'as ton micro dans le enfin mute ton micro dans le hangout oui bah j'ai pas fait faut temps pour moi c'est pas grave ça arrive voilà c'est revenu merci bif on défige un petit peu trop beau tout Léo oui les menteurs de terre c'est un ennemi c'est pas trop compliqué vu qu'il apparaît qu'on a qu'on a des empires à chaque fois merci Moët en ce cas je crois que c'est replanté oh là là bah du coup il fait tout noir du coup du coup du coup on est en train de traverser on va retourner à l'endroit où on a battu le vampire sauf qu'on va aller plus loin où il y avait une espèce de plaque qui est bloquée et avec le bâton tellurique on va pouvoir soulever cette plaque et atteindre deux niveaux supplémentaires dans ce donjon oui mais au final l'architecture de ce donjon pour vous prévenir c'est peut-être une des une des un peu une des plus ambitieuses parce que vraiment il y a certains certains donjons vers les donjons de fin c'est quand même il y a des étages où vraiment c'est c'est comment dire c'est des carrés quoi c'est des carrés et c'est tout t'es sur une plateforme centrale et t'as un clôté et t'as 4 clôtés où tu peux aller et t'en as un un des 4 qui sont bons il y a pas mal d'endroits comme ça où c'est un peu nul c'est pour ça que les donjons bonus vraiment si vous les faites ils sont très ils sont ils sont débloquables une fois que vous avez affronté le boss correspondant par exemple si vous avez battu à partir du moment vous avez battu le boss de terre le boss de terre ici donc la liche vous vous avez assez au donjon bonus de terre mais n'y allez pas tout de suite parce que ce n'est c'est pas évident dès le début généralement on les fait avant la fin du jeu quoi mais par exemple le donjon de terre il faut être minimum je dirais niveau 25 minimum pour la faire safe pour la faire safe 25 parce que parce que les boss ont 5000 points de vie donc il peut taper enfin du coup il peut pas taper plusieurs fois mais qui a un gros tour de 8 du coup ça fait des gros dégâts ou une échelle qui vous spame de sort la mort d'ailleurs une petite spécifique donc du coup là on arrive vers le dernier étage c'est assez important parce que c'est là qu'une partie de la rng va se jouer à ce moment là de la run on regarde un peu les HP de tout le monde et on se rend compte qu'il y a moyen de pouvoir survivre une des attaques spéciales du boss qui va arriver mais pour deux des personnages donc le deuxième mage rouge et notre moine la baie Pierre on va avoir encore un petit un petit doute parce que l'attaque spéciale en question a une a une fourchette de dégâts compris alors normalement c'est entre 130 et 170 de dégâts si les les occurrences de chacune de ces attaques ont été répertoriées pour l'avoir renait à cette fois je pense pas trop mouillé en donnant cette fourchette donc il y a moyen que quelque chose se passe j'ai donné un conseil aux runners que vous voyez d'ailleurs présentement c'est que si jamais son moine devait être dans une fourchette d'HP qui n'est pas favorable à l'exécution de la stratégie qu'il fasse un changement de position entre le warrior et le moine pour pouvoir faire la strat quand même mais avec le warrior d'accord alors l'alish 1200 points de vie 65% de chance de lancer un sort 25% de chance d'attaquer à chaque tour son premier sort sera toujours Blizzard ensuite ça sera Blizzard alors ça commence un peu et bim il a eu la fourchette la plus élevée génial merci au revoir ça c'est le problème c'est que Blizzard c'est le premier sort qu'il lance alors il y a dans certaines runs justement ils essaient de récupérer soit de prendre à glace soit de récupérer un rideau blanc un truc des choses comme ça le rideau blanc qui en fait permet de diviser par deux les déla glace en fait c'est un glace forme d'objet la liche elle va toujours faire Blizzard Sommeil Booster Foudre Plus et après je crois qu'elle fait il va y avoir un sort de mort et un sort de paralysé aussi entre temps ouais il y a un sort de feu il y a un sort de il y a un sort de sommeil sort de sommeil ouais il y a un sort de il va y avoir le sort de feu après le haste et après il va y avoir le sort de fou et le moine a survécu c'est incroyable oui c'est beau alors maintenant il faut descendre les 1200 points de vie donc on va essayer de concentrer un peu quelques potions et si on a assez de temper sur le moine un peu de cura sur notre bon moine l'abbé ça c'est un bon je pense là ça passe bien le gars qui se fait taper c'est pas normal très bien c'est toujours un même petit team de toute façon on buffe un mort notre l'abbé et du coup il va taper qu'un bon ça devrait rater le sort de sommeil le sort de sommeil le prochain sort c'est passé booster mais là on n'aura pas de prochain sort c'est bon le boss est mort heureusement c'est le point entre guillemets un petit peu risqué là c'est le point de choc ici parce que on meurt très facilement à ce boss son attaque elle défense notre équipe et on va récupérer le premier cristal et voilà on a le cristal de la terre il brille de mille feux ironiquement donc ouais ce moment de la run c'est un peu quand on n'a pas une bonne physionomie en termes d'HP c'est le premier le premier RNG check voilà et soit ça passe soit ça casse on peut essayer de reset à volonté pour dire d'avoir le bon le bon cycle d'ouverture mais on peut vite être ironiquement leech ça reste le boss le plus facile en solo white mage puisque il sort d'IA de tuer des morts vivants c'était le plus facile c'est ça et en plus pour l'avoir fait d'ailleurs ce challenge ah je sais pas si ouais la stratégie elle est vraiment toute simple c'est bon déjà les matchs blancs ont un ont une capacité à avoir de bons HP très tôt donc du coup on n'a pas vraiment besoin de se soucier de quoi que ce soit au niveau du blizarat ou de quoi que ce soit on va aussi avoir la magie blanche bouclier qu'on va essayer de stack sur deux ou trois tours voire 4 besoin est et à partir de là que ce soit magie ou attaque physique ça va pas faire grand chose et du coup grâce au sort de lumière fait quitte pas mort-vivant on débarrasse en plus on a potentiellement le HAD là on a potentiellement le HAD là et oui on donne beaucoup de points de vie bah à ce stade là on peut avoir les trois protections élémentaires parce que le HAD c'est le HAD à foudre se trouve à provoca et le A feu se trouve non les deux que je viens de citer se trouve à Elphine et l'autre se trouve à provoca donc les trois sont vraiment faciles d'accès très rapidement donc du coup là normalement là normalement là on va aller au Trishon Lake donc au lac croissant village croissant voilà Trishon Lake qui est pas simple à trouver parce qu'en fait elle est un peu un peu à l'autre bout de la map et vu que rien n'est indiqué on nous dit pas qu'il faut aller là si vous voulez Anna à aucun moment enfin si si enfin faut savoir que si jamais vous êtes perdus vous pouvez revenir au village et parler à la danseuse la danseuse elle vous dira coucou est-ce que tu veux danser avec moi tu danses avec elle et ensuite elle te donne un indice sur là où tu dois aller mais il n'y a pas marqué sur la carte bonjour Alice c'est ça il n'y a pas marqué objectif atteindre Trishon Lake qui est une ville qui va nous permettre d'avoir le planori un objet très important pour atteindre le deuxième donjon le donjon de Marilith et pas Monroe pourquoi j'ai fait ça ok qui s'appelait Carrie dans la version Ness d'ailleurs Marilith qui a d'ailleurs un rost très con que je trouve très très classe son design est super con je trouve d'ailleurs la raison de son changement de nom d'une version à une autre c'est à cause du jeu de plateau et de rôle en même temps donjon et dragon les noms des ennemis chez le concepteur de Final Fantasy a été très inspiré du jeu de plateau de rôle donjon et dragon donc du coup on a pas mal d'ennemis qui sont en référence là dessus et du coup pour pas trop avoir de problème sur les droits d'auteur etc ils ont changé le nom de deux boss qui sont donc Marilis à l'origine Carrie et l'oeil maudit qui était avant le big holder un big holder et surtout avec un spry qui ressemblait vraiment à un big holder classique de donjon dragon mais l'histoire des ff et des jeux de rôle papier c'est plus entre guillemets plus vaste que ça et plus compliqué je peux vous faire un long speech pour vous expliquer ça désidera direct les monstres du Kanoï dans les monstres du Kanoï il y en a un qui est très rare c'est le Néo Oshou je sais pas Néo Chou qui arrive pas souvent et il y a un autre monstre qui est assez rare aussi sur le Kanoï sur le Kanoï des fois il y a des monstres assez puissants il faut faire attention tels les crocodiles oui les crocodiles il y a le crocodile bleu et le crocodile blanc le blanc est encore plus puissant que le bleu et c'est surtout vu que ça va être toujours les mêmes ennemis du Kanoï bah voilà ça surprend un peu c'est pas comme le bateau le bateau au final les ennemis sont très très simples à chaque fois c'est toujours les mêmes à peu près aussi je veux dire à la fin du jeu quand on prend le bateau même si on a plus vraiment besoin de prendre le bateau vu qu'on a le vaisseau après mais si on prend le bateau on peut tomber sur des mauvais oeils qui ont 10 points de vie et non voilà donc tu disais que le Kanoï allait être indispensable ça pour rejoindre donc le donjon du deuxième boss élémentaire bah en fait plutôt que justement d'aller s'aventurer là-bas on va utiliser un peu ce réseau de rivières et on va le remonter donc à contre-courant si on suit la logique ce qui se jette dans la mer c'est la partie basse de la rivière d'ailleurs donc on va remonter le courant tel un saumon dans les fjords tuédois ça se prête bien au cadre et on va rejoindre la caverne de glace qui est le donjon qui veut votre mort oui oui alors ce donjon c'est vraiment le donjon troll avec une sorte de mini boss qui est très utile parce qu'on peut farmer l'ispé à mort sur lui et qui donne beaucoup d'or et beaucoup d'ispé en plus c'est un ennemi qui est genre extrêmement simple à vendre il ne vous fait rien vraiment c'est l'ennemi nul il donne beaucoup d'ispé mais il n'est absolument pas dangereux vous le tuer en 1 ou 2 tours ça dépend à quel moment on commence à le taquiner mais oui au départ c'est pas évident mais après ça devient un jeu d'enfant oui après ça reste une très bonne option de farm ça 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 a l'air de rien mais ça arrive à chaque fois c'est un donjon assez labyrinthique et je trouve qu'il est quand même assez bien foutu parce qu'on peut revenir sur nos pas et il faut faire attention vu qu'en fait on va tomber il y a il y a des trous cachés sous la glace il y a forcément tomber dans certains trous bien précis pour ne pas avancer etc toujours alors après moi quand je disais que ce donjon veut littéralement votre mort c'est qu'en fait tous les ennemis qui peuplent cette caverne peuvent vous ralentir ou vous obtenir un game over donc c'est très simple on a le retour des piscodimon donc ceux-là on a leur forme évoluée on a leur forme évoluée les flagelleurs ouais les flayeurs ouais c'est ça iltide vous vous appelez comme vous voulez c'est ça donc eux ils ont la capacité d'avoir une attaque spéciale mentale si on en croit leur traduction qui peut vous paralyser donc là pareil on appelle ça un paraloc verrouillage de paralysie on a le retour des coquetrices ces oiseaux bleus qui peuvent vous pétrifier on a le retour des spectres des fantômes des zombies qui peuvent vous paralyser on a le retour des loups des neiges ça faut en parler ça les loups des neiges loups des neiges loups des neiges ouais donc du coup il y a les momies qui peuvent toujours vous endormir et donc on a les flagellars qui arrivent en nouveauté et comme autre nouveauté on a les que tu disais les les loups des neiges non ? les loups des neiges d'ailleurs je comprenais boules de neige je comprenais pas où on a été pareil par ailleurs une minute et demie je suis fatigué le problème des boules des neiges c'est que déjà ils arrivent ils sont beaucoup et en plus ils font bizarre qu'ils ne font pas forcément énormément de dégâts mais l'animation elle dure donc ils vont te faire tout le temps bizarre tout le temps bizarre tout le temps bizarre tout le temps bizarre c'est ça on va avoir d'autres on va avoir les versions color swap d'Astos aussi qui sont les les magiciens les magiciens noirs on va dire non Yu-Gi-Oh voilà ceux-là 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 eux ils ont la particularité de alors si vous avez que des attaques physiques vous avez une chance incroyable au sujet de les fuir pas sûr qu'ils soient fuillables j'ai jamais réussi à le faire mais voilà ils ont accès à la magie de feu niveau 3 et généralement c'est un wipe donc on préfère ça pique un peu alors c'est assez drôle dans la VF c'est je crois le sorcier obscur mais c'est marrant c'est que dans ce dojon on a aussi les dragons blancs et ça fait vraiment des dragons blancs donc voilà mais ont-ils des yeux bleus ? je crois alors s'ils ont des yeux bleus de mémoire je crois que alors magnifique ça d'ici on voit magnifique étage 3 alors en sachant que les dragons dans ce lieu particulier ah voilà les flagelleurs avec leur mind blast qui peuvent pariser comment ça s'appelle en français ? je crois qu'ils s'appellent ensorceleurs en français ah peut-être ensorceleurs vu que oui vu que les jaunes c'est des embouteurs et là c'est des ensorceleurs les manflyers voilà et donc je disais en fait les dragons blancs il y a deux étages possibles pour les rencontrer dans ce donjon c'est il va y avoir un étage qui va arriver après être tombé et celui d'après et ils ont une chance sur 64 aussi d'après le truc c'est en plus les dragons blancs ils sont plutôt bleus avec les yeux blancs ouais quelques reflets roses alors voilà on a des spectres avec leur version améliorée ils peuvent paralyser c'est ça qui tapent quand même pas mal alors ce qui est marrant c'est que dans la version française les spectres les spectres c'est les vers et ce qu'ils appellent spectres en anglais c'est les esprits en français c'est ça alors voilà les manflyers qui vous font une très belle démonstration de ce que je n'ai pas eu encore le temps de vous dire c'est que non seulement ils ont un sort de paralysie générale s'ils le veulent mais en plus une attaque normale peut vous affliger une mort instantanée donc ça va bien il ne faut pas tomber mais en fait on est un peu obligé de tomber ici ouais alors on va quand même s'assurer d'avoir le coffre avant de tomber ça serait dommage de ne pas l'avoir il y a de la glace qui est un peu cassée et si on marche dessus on tombe à l'étage d'en dessous c'est la route à suivre mais on va d'abord aller ouvrir un coffre on va voir l'épée de feu qui va être utile et dans cette salle dans laquelle on tombe la première case sur laquelle on va vers le bas pour atteindre la porte c'est un combat forcé avec des morts vivants et des cocatrices ah bah là on a que des morts vivants ouais en fait c'est morts vivants zombies ou ou momie je crois ou juste en fait des spectres ah c'est vrai c'est un jeu qui me demande beaucoup de reset parce que bah vu qu'on est low level après ça va aller un poil mieux quand même d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'il ait qu'il ait qu'il ait comment dire la sentinelle voir nec dans le dernier donjon mais bon ça arrivera pas autant demander à un lapin de pondre un oeuf ça serait tout aussi faisable la sentinelle pour ceux qui savent pas c'est le boss dans le ff1 de base il était plus fort que chaos en fait c'est à dire le boss de fin et la particularité de ce boss c'est qu'il arrive qu'il apparaît aléatoirement il y avait une chance sur 32 enfin au bout du 32ème combat on était sûr sur la version NES de le rencontrer alors que là pas du tout qui enchaîne le slot 1 ici et c'est un boss qui avait les mêmes points de vie que le boss de fin et qui avait Mewke qui était encore plus fort qui faisait plus de dégâts que chaos oh Mitapus ce combat ne peut pas être fui ah bah ouais il y a deux loups des glaces Warmeck apparaît aussi dans saga 1 et dans saga 2 ce Game Boy et final de la légende 1 et final de la légende 2 en tant que boss classique c'est ça Warmeck tu fais au final un peu ouais enfin un peu pour ces on était au très loin quand même à Omega dans FF5 ouais c'est ça c'est un peu le proto Omega dans le sens où il arrive il arrive à un moment où tu te tapes un boss extrêmement compliqué à un moment au milieu du jeu alors que enfin bon là on est plutôt vers la fin du jeu mais à un moment où t'es pas censé l'avoir mais dans la version GBA il a été nerfé de ouf parce que dans la version Famicom il est à 2000 points de vie dans la version GBA il n'a pas été amélioré donc il est toujours à 2000 points de vie on roule dessus ouais ouais les stats qu'on a dans la version GBA on roule dessus le truc c'est qu'il nous donne un mur d'NJ par contre et ça ça c'est pas négligeable la petite mur d'NJ et énormément dispé 32 000 d'or 32 000 dispé divisé en 4 donc 8000 chacun ouais c'est énorme c'est énorme mais bon une chose sur 64 qu'il apparaît c'est comme vous l'avez vous êtes pourtant c'est ça moi depuis que j'ai commencé le speedrun ce jeu je l'ai jamais vu donc bon ça arrivera peut-être j'ai un clip de Dragon Dark sur la version NES qu'il rencontre par hasard c'est ça bon il y a le tournoi FF1 aussi qui est en cours il y a un runner de mon groupe sur un match contre un autre de mes adversaires qui l'a eu aussi dans sa run un peu salé pour le coup et nous voici arrivé à la séquence la plus intéressante du speedrun le FF1 c'est ça c'est vraiment la version light du grind normal en temps normal on aurait un match blanc dans l'équipe et le but c'est de prendre du niveau jusqu'à arriver au niveau 31 là on ne prend que 30 evil eye et logiquement ça devrait nous amener aux alentours des niveaux 24-25 il faut le faire 30 fois comme on a dit sachant que le premier est compté dans les 30 donc en fait à partir de là il y en a plus de 20 on vous en fait pas plus de 29 mais de toute façon ça va plus en plus vite il faut se dire que plus on y va plus ça sera fini et d'ailleurs on a obtenu l'aérolite qui n'est pas inutile parce que ça nous permet quand même d'avoir le vaisseau il faudra l'emmener dans un désert mais ça paraît c'est pas indiqué ouais c'est complètement cryptique ça il faut l'emmener au milieu d'un désert c'est comme le coup de la fée de l'oxygène aussi en gros il faut l'acheter dans une caravane caravane qui n'est pas indiqué ni sur la map du jeu ni sur la carte en temps réel elle est au milieu d'un petit désert invisible c'est une case invisible vous devez marcher dessus et si vous ne rentrez pas dans cette zone vous ne pouvez pas finir le jeu parce qu'il vous faut un item très important sinon vous ne pouvez pas accéder au troisième gros jeu bon on a du temps je vous fais un très long trivia nul sur le jeu de rôle papier et l'influence et Final Fantasy allez fin de les années 70 les créateurs de Donjons et Dragons se sont lancés justement dans la création d'un nouvel univers un peu basé sur Donjons et Dragons mais ils ne savaient pas sur quelle thématique prendre donc ils ont demandé aux joueurs américains ce qu'ils voulaient ils ont répondu massivement des dragons qu'est-ce que ça a donné ? ça a donné la série Lance Dragon que vous avez peut-être déjà lu une série de bouquins avec un univers l'univers de Krin qui est un univers donc tourné bien évidemment autour des dragons qui est un fantaisien c'est extrêmement inspiré de l'univers de Krin puisque dans Krin on a des humains des elfes des nains et des dragons et trois écoles de magie blanches, rouges et noires ça me rappelle quelque chose même si c'est la magie rouge c'est... oui oui bien sûr oui et ça se ressent en fait énormément sur plein de trucs notamment le design le design du magie rouge c'est un truc que je cite souvent qui est clairement en fait basé sur les dessins de Raistlin le magie rouge qui veut devenir magie noire dans la série Lance Dragon avec ses longs cheveux blancs pendant que les renards n'en peuvent plus ah ouais non mais là le gros troll il a réussi à avoir un tour tout le monde a pu faire une attaque mais le boss n'est pas mort et il s'est fait Thundara juste derrière le troll ultime c'est ah tu pensais m'avoir et ben non c'est juste pour rallonger un peu le grind c'est juste là je ne sais pas non mais c'était pas assez long plus c'est long plus c'est bon en tout cas les renards ici tu prennes du plaisir quand même perso moi quand j'arrive à cette phase là je regarde toujours des trucs à droite à gauche parce que je sais comment ça se passe donc du coup je ne sais pas je ne sais pas l'attention je fais juste en sorte de compter donc c'est à ce moment là qu'on m'entend compter en français je te vois bien tu fais tu appuies sur une fois droite de trop du coup tu tombes et tu dois t'en refaire ah alors ça c'est non non tu as entendu le ton donc pardon Sina je t'écoute euh ouais non sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans l'univers de crime on a surtout une opposition entre du coup Takisis et Paladin qui sont les deux gros entités il y a un troisième dragon d'ailleurs un Gilead qu'on oublie tout le temps mais qui sont les deux grandes entre guillemets quasi divinités qui sont un peu les représentations de dieux de dieux Takisis étant la représentation de la déesse Tiamat et Paladin étant la représentation des dieux Bahamud ça me rappelle sinon ils me disent quelque chose également je sais pas pourquoi ah bah c'est des noms qui sont quand même devenus au final référence de Final Fantasy parce que moi je connaissais pas je connaissais pas du coup je m'apprend pas mal de choses et pour moi Bahamud vraiment c'était Final Fantasy quoi c'est Final Fantasy Bahamud c'est il est dans tous les Final Fantasy sauf le 2 peut-être je crois qu'il est pas dans le 2 mais dans le 6 dans le 3 il y a mais Bahamud c'est vraiment il est partout Bahamud c'est il n'y a pas un jeu sans Bahamud si tu veux aller encore plus loin les racines de Behemoth et de Bahamud sont quasiment les mêmes mais de deux de deux dialectes différents l'un désignant un buff géant et l'autre un monstre énorme ça va je d'ailleurs le Behemoth ça va être créé pour Final Fantasy 1 mais il n'apparaîtra qu'à partir du 2 c'est ça ouais tu apparaînes en coulisée d'ailleurs alors que Bahamud fait ce qui est très fou ouais ce bon Bahamud un point de vie qu'ils vont pas voir dans cette preuve merci l'abbé merci merci l'abbé Pierre ouais à la cocaïne justement qui dit Bahamud est un dragon platine dans l'univers de Krin justement les dragons métalliques sont les dragons bénéfiques donc dragons platine etc tandis que les dragons chromatiques de couleur sont les dragons maléfiques donc ce étant un peu sous les ordres de Takis alors essayez sur le discord ça ça me fait rire s'il est sur le discord ça me fait rire non non ok enfin je le vois taper sur son portable depuis le début il a l'air d'être sur discord donc je suis si ça se trouve il est sur le non non il ne l'est pas sur le discord ff1 speedrun non plus il n'est pas en ligne ah dommage je suis sur son discord communautaire non non je regarde aussi mon téléphone parce que des fois qu'il m'envoie des bêtises par sms parce que je l'ai en contact par sms du coup c'est ok ok ou alors peut-être qu'il regarde aussi le retour le retour en stream pour voir un peu le chat ou quelque chose dans le genre les runners utilisent le chat non mais là là en fait il doit le faire 30 fois j'ai même pas c'est quoi la grosse différence entre le moine et le voleur en fait bah les dégâts le moine il fait quand même plus de dégâts et le moine t'as pas besoin de l'équiper le moine t'as juste à le laisser main-mue et il va taper il va faire beaucoup de dégâts alors que le voleur tu dois quand même l'équiper un minimum et le voleur a moins d'armes disponibles que le dernier d'ailleurs ce qui petite anecdote marrante c'est que un jour j'ai fait une partie sans guerrier sans guerrier j'ai changé mon guerrier par un voleur et c'est seulement à partir du moment où j'ai fait cette partie que Garland m'a droppé l'épée longue qui était inutilisable évidemment par mon équipe évidemment ma team préférée sur GBA n'a pas de guerrier d'ailleurs moi j'ai toujours joué guerrier moine mage blanc mage noir la team classique de la version NES non j'ai mis un moine à la place du voleur non c'est justement sa version NES on mettait plutôt un moine mais c'est sur les remakes après qu'ils proposent avec un voleur à la place du moine d'ailleurs par défaut sur NES c'était guerrier mage rouge voleur moine c'est la première fois que j'ai joué je savais même pas qu'on peut changer les classes si tu veux entre moine et voleur si tu connais vraiment pas du tout le moine c'est une classe qui se bat au corps à corps en faisant que des coups de poing simplement là où le voleur c'est une sorte de guerrier un peu léger entre guillemets comme on peut faire évoluer les classes ils peuvent changer du coup complètement le moine va juste exactement la même chose je peux juste taper très fort au poing alors que le voleur va évoluer en ninja qui a la particularité pour équiper toutes les armes et armures du jeu ce qui est aussi d'ailleurs une référence un peu à dans le jeu de répondre puisque les voleurs au niveau c'est un peu ça c'est je peux équiper une armure de plaque et me balader avec une hache c'est pas grave je suis fortif la logique des jeux de rôle d'ailleurs si jamais des gens n'ont jamais fait le jeu je profite pour en parler un peu si vous voulez l'essayer il y a il y a un hatch qui s'appelle mode of balance je sais pas si je l'ai déjà testé qui en gros est un mode qui propose de rééquilibrer pas mal le jeu donc des ennemis vont avoir plus de points de vie justement le boss de fin va avoir beaucoup plus de points de vie et il apporte aussi dans le jeu lui nouvelle classe il y a deux versions en fait il y a deux versions il y a un truc qui fait que du rééquilibrage et un autre qui amène des nouvelles classes c'est un écrome ancien un magicien du temps le moine il a des spells enfin le jeu est vraiment modifié renseignez-vous il est très facilement trouvable et il est très très sympa parce que ça permet de redécouvrir le jeu je l'ai fait récemment et c'est plus dur évidemment mais par contre ça ça donne envie quoi voilà je vous conseille de le faire juste 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 pour le plaisir de redécouvrir le jeu et le grind continue alors je ne sais pas si vous avez réussi à tenir les comptes ou pas je ne sais pas pas du tout absolument pas je ne sais pas compter au delà de 3 moi de toute façon essayez de me renseigner un peu sur ce qui s'est passé en direct avec le coup du téléphone du grognement en fait apparemment quelqu'un dans la régie en Suède a demandé une sorte d'imitation d'un personnage et en fait il n'a pas su savoir de quel personnage il s'agissait et en fait il l'a YouTube cherché et du coup il a eu la réponse en live avec débritement quoi il m'a 18.0 c'est ça tu ne veux pas l'appeler pour lui demander à combien il en est mais là vous voyez maintenant à partir de ce moment là il tue le mauvais il y en a un tour c'est un peu plus rapide quand même qu'au début où il fallait 2-3 tours on faisait que 20 avant qu'on dégale à maintenant on tape on tape plus fort le coup du téléphone là c'était moi ça va bravo ah là là bah tu voulais que je lui demande il va me rappeler il me rappelait je reviens il affronte le boss français c'est en gros si tu veux pierre pierre à haut c'est une case piégée c'est à dire que en gros dans le dans le jeu il n'y a pas d'écoffes piégées comme dans les autres final fantaisie quand on marche dans une case ça va activer ça va activer un coup bas ici le mauvais oeil c'est un petit mini boss mais qui a la particularité de donner à peu près alors je crois que c'est de tête parce que là j'ai pas j'ai pas fait une note je crois que c'est à peu près 2110p un truc du genre séparé en 4 je crois je suis absolument pas sûr non non c'est 3210p et 3200 d'or 1210p divisé par 4 2110p c'est autre chose mais sur 10p c'est les dragons on vit bref les dragons on vit c'est plus tard ok et dans le bon sens oui voilà là on a un petit on a une petite partie en français il essaye de me répondre depuis tout à l'heure quoi peu fait il peu fait il et oui à pire haut c'est pour monter ce niveau parce que si on va si on a une stratégie en fait assez établie pour couper tous les boss pour forcer les dégâts sur un perso bourré à mort etc le problème c'est le boss de fin 24 ah ça avance merci le renheur d'avoir appelé c'est beau quand même ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça ils sont super souvenirs et tout le taquin le grind de d'ivolaï bienvenue dans la finale mais maintenant non mais après vous en faites pas il y a un mec qui est venu nous voir et qui nous a dit mais moi j'étais venu pour les combats maintenant tu viens 30 combats de boss d'affilé t'es content ou pas t'as jamais vu ça dans d'autres jeux je crois pas est-ce que t'as jamais vu un autre jeu où on affronte 30 fois un boss d'affilé moi je pense pas alors ça doit se trouver mais le chat le chat twitch va nous le trouver va nous trouver un vieux jeu il n'a plus de fira il n'a plus de brasier plus donc il peut plus oui oui non ff2 ff2 qui est très cool mais c'est un ff2 qui est un jeu où on utilise des livres oui et voilà d'un côté c'est pas le plus logique c'est pas le plus logique je suis de retour j'étais en direct de la suède je suis de retour en France c'est rapide ah mais on voulait avoir la voix du runner donc tout ça pour dire qu'en fait eux non plus n'avaient pas tenu le compte bon ils en étaient approximativement à 22-24 quand j'ai demandé ils ne savaient plus trop et en fait il se trouve qu'ils avaient un level de plus que prévu le bon nombre d'argent donc c'est bon ils en ont fait un le plus pour notre plus grand plaisir d'ailleurs vous voyez ces petits stalactites stalamites pardon non non on ne va pas commencer c'est un peu d'une minute stalamites voilà stalamites qui nous font un point de dégâts à chaque fois qu'on marche dessus c'est une mécanique que visiblement ils aiment bien parce qu'ils vont te mettre ça à toutes les sauces c'est à dire la lave ça t'enlève un point de dégâts donc marcher sur de la lave c'est un point de dégâts ah le dragon blanc le dragon blanc on a vu le dragon blanc yeah on a vu le dragon blanc bravo on a vu le dragon blanc il est extrêmement rare pas aux yeux bleus comme vous avez pu voir mais le dragon blanc très cool ça ça fait plaisir peut-être une sentinelle on va l'enverser là du coup on va récupérer des coffres intéressants des coffres très intéressants pire ff pour vous et le meilleur je veux pas le dire parce que le débat sans biternel qui fait toute l'activité des chats twitch le problème c'est que comme d'habitude à chaque fois qu'on parle de jeu préféré il y a il y a le fait de la nostalgie et si j'ai apprécié tout particulièrement ff1 c'est parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit tout comme ff4 en fait et le fait est que j'ai joué que deux fois à ff6 et que ff4 je l'ai fait 35 fois donc effectivement je préfère je préfère ff4 que ff6 mais ça aurait pu totalement être l'inverse le pire c'est toujours le dernier je reviens ça parle du meilleur ff bravo c'est pas meublé sur toi comment comment redonner un peu d'activité un chat c'est la question à poser moi j'aime beaucoup l'animation des personnages qui à chaque fois ils sont d'un bizarre qui sont ah bon après pour répondre que le meilleur fan en fantasy quand même c'est kingdom hearts donc cherchez pas je pensais que c'était street fighter 1989 ah ah oui alors oui alors si forcément on tape dans le tactical rpg c'est sûr non je plaisante non on sait tous que le meilleur ff c'est fifa hein donc pas de débat là dessus donc une fois qu'on allait on a fini notre entre yeux alors je dis yeux maudits mais c'est pas c'est yeux maudits voilà c'est yeux maudits et pas yeux maléfiques là notre but ça va être d'aller d'aller récupérer le vaisseau du coup cette caverne de glace elle sert vraiment qu'à aller chercher le truc du vaisseau d'habitude quand on joue au jeu normalement passe débat par contre dit direct passe débat par contre d'habitude on va d'abord affronter le donjon de feu avant avant d'aller dans la caverne de glace tout simplement parce que le donjon de feu il est pas loin et le jeu instinctivement va plus nous donner envie d'aller dans le donjon de feu que dans la caverne de glace vu que les ennemis de la caverne de glace sont un peu plus retordre on a vu le dragon de glace qui je peux aisément nous éclater le dragon de glace enfin le dragon blanc qui est quand même un ennemi qu'on revoit dans le donjon de feu donc c'est juste ouais en rencontre aléatoire assez c'est quand même c'est pas n'importe quel c'est pas n'importe quel ennemi quand il faut tomber sur le dragon de neige non le dragon blanc les loups de neige c'est les loups de neige le dragon blanc et les gigas de glace c'est pas compliqué mais il faut retenir c'est pas logique FF2 FF2 bah déjà qui a qui a l'avantage d'être sur la même cartouche que FF1 GBA et ça déjà c'est quand même pas mal avoir deux jeux en un et pas des petits jeux FF2 qui quand même au moins a eu la volonté d'innover avec un système d'ispé assez assez ambitieux qui au final bah unique qui n'est présent que dans celui-là d'ailleurs bah oui voilà parce que ça n'a pas trop marché mais ils ont quand même tenté ils ont tenté et comme je disais avec une histoire quand même assez sombre avec des personnages attachants c'est assez simpliste c'est assez simpliste mais en 88 en 88 quand même après le le système de combat de niveau et tout et d'un point de vue si on devait contextualiser ça en réalité c'est vachement plus réaliste quand tu prends une épée forcément tu commences au niveau basique du maniement d'épée et tu gagnes en expérience au plus tu l'utilises que c'est vrai que dans les dans les les effets qui suivent ou précédents il suffit de prendre une épée avec des stats abusées et du coup il suffit juste de faire des swings avec et c'était bon donc il faut aller ici pour trouver le vaisseau alors pourquoi dans le désert je ne sais pas je crois qu'il y a un message quand même je crois que l'aérolite si on regarde l'objet je crois que ça marque le désert ou un truc comme ça il y a un indice il y a un indice avec une cinématique très très jolie on est sur GBA rappelez-vous avec ce vaisseau magnifique mais voilà il faut arriver vers le désert et ce vaisseau très très classe pas de combat aléatoire dans le vaisseau d'ailleurs alors au niveau de ce vaisseau et de la raison pourquoi il est enfoui dans le désert vous ne trouverez jamais la signification dans FF1 qui est même assez ironique vous la trouverez bien plus tard des années des années plus tard dans le jeu un peu mode arcade Dissidia Dissidia comme on disait et en fait dans cet opus là on nous mentionne la présence d'un personnage que l'on ne voit jamais et qui apparaîtra dès FF2 qui est une figure incontournable qui est Cid de Lufenia de Lufen qui aurait en fait trouvé le moyen de canaliser des forces magiques dans des dans des dans des pierres dans des artefacts et l'aérolite serait l'une de ces pierres qui aurait eu le pouvoir de tout ça au pouvoir de la terre pour libérer un vaisseau qui aurait été stocké tout ça c'est du rajout du remake sur Z ils n'en ont jamais parlé évidemment ouais non non évidemment mais voilà la musique du vaisseau toujours mais vraiment je trouve que c'est enfin cette musique me fait rire parce qu'elle elle fout la pêche vraiment ça arrive dans le vaisseau c'est moi j'aime bien la musique ça fait France des années 30 j'aime bien mais la bançon elle est vraiment sympa oui 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 mais celle là vraiment la musique du vaisseau c'est ça donne envie de parcourir le monde pour en finir avec l'FF2 la seule chose que je lui reprocherai enfin plein d'autres c'est pourquoi au début du jeu si tu descends trop bas t'affrontes des ennemis qui sont pas du tout de ton niveau ça c'est un truc dans FF2 juste en dessous de la ville de Fin si tu descends un peu trop en bas t'arrives tu te tapes sorcière à 400 points de vie tu t'enlèves tu te balances des magies tu t'enlèves 200 points de vie à chacun et tu comprends pas alors donc là on vient de faire notre entrée dans cette fameuse partie de la caravane voilà la caravane aucune agitation si vous n'allez pas ici quand on regarde un peu la topo du désert on s'en doute un peu mais voilà il faut tout de même aller explorer un petit peu il faut rentrer dedans et du coup on a accès donc à un marchand exclusif qui possède une féerie dans une bouteille donc on a ce charonniard n'importe quoi une fée charonniard qui est pas un ennemi si présent les autres mages qui peuvent faire les autres mages qui peuvent faire la magie lueur sur eux-mêmes donc la danie de l'estime le charonniard que normalement on voit dans le donjon de feu d'habitude voilà la seule raison pour laquelle Metaco s'est frotté à ses ogres et ses loups c'est parce que c'est une formation qui ne peut pas suivre les loups en eux-mêmes le sont mais dès qu'ils sont couplés à un ogre mage il ne peut voilà donc on est allé récupérer une fée dans une bouteille c'est pour ça qu'on est allé dans la caravane et cette fée dans la bouteille on la libère dans la ville de Gaïa c'est vrai que ça elle s'enfuit automatiquement dès qu'on arrive dedans dans version 9 il fallait ouvrir la bouteille oui oui donc là ça a été simplifié effectivement ça je ne savais pas j'avais oublié ça j'avais oublié c'est tellement cryptique enfin voilà là c'est quand même plus simple par contre il faut quand même aller retrouver la fée et la fée elle est dans une source d'eau elle va nous donner l'oxygène l'oxygène qui est un objet qui va nous permettre d'aller affronter le Kraken si vous avez fait FF9 vous remarquez que beaucoup de boss au final de FF1 sont dans FF9 mais c'est parce que FF9 est un peu blindé de référence de FF1 au final FF9 comme c'était le dernier avant de changer de avant de rentrer dans les dizaines il voulait faire un truc vraiment hommage etc et du coup on retrouve les 4 bosses alimentaires d'ailleurs pourquoi le château de Garland la musique du château de Garland c'est le château de FF2 ça Pandemonium ouais Pandemonium ralenti et oui bien avant Undertale les fous des musiques ralenties et oui après du coup vu que la version GBA fait une petite référence de Legends of Zelda je m'amuse aussi des fois à dire que la fée qu'on vient de libérer en fait c'est juste Navi qui s'est retrouvé dans un autre monde ça veut dire que Navi aurait fini son existence en étant torturé dans une bouteille ça me va c'est ça c'est à force de parler allez tais-toi va dans cette bouteille qu'on n'en reparle plus alors là vous vous dites mais pourquoi ils se posent pas directement juste à côté de la ville et bien parce qu'on ne peut pas se poser sur les cases de forêt on peut se poser que sur les petites cases d'herbe ici et on a déjà des adamantoises ici des adamantoises et des ennemis assez récurrents alors la traduction à faire me fait beaucoup rire parce que je sais pas d'où ils viennent par exemple Charognard L1 de t'es traduit par Charognard bref mais bon allez donc du coup voilà on arrive dans cette ville à savoir que cette sirène a un petit détail particulier elle disparaît en fait ce n'était qu'un fantôme qui il s'est permis de de s'extraire du donjon enfoui d'Honra pour venir chercher de l'aide puisque le donjon en question est assiégé par un démon qui qui modifie l'aspect de l'eau qui la rende toxique nocive et du coup il va falloir ah là là cette musique voilà donc Kael Dory va être indisponible pour le moment le temps qu'il se répète de ses émotions non attends c'est derrière il y a une musique de nous ah oui ça va donc ce donjon va faire un peu penser au donjon de la terre sous la raison qu'on va le faire pas en deux fois mais en deux parties en fait ce donjon est divisé en deux on a une partie qui va se faire via le côté droit de l'entrée dans laquelle on vient de faire notre apparition et il y a une autre partie qui va sur la gauche il faut savoir que la partie sur la droite est celle qu'on va utiliser en priorité pour trouver des coffres pour avoir accès à de l'équipement à avoir un peu les combats qui s'y trouvent et tout en haut de la partie droite on va avoir accès à un objet clé qui va nous permettre d'avancer dans l'histoire alors que le côté gauche en plus d'avoir quelques coffres intéressants va nous permettre d'accéder en fait au dernier étage à l'étage du démon donc en fait on a un choix là on a un embranchement soit on fait un peu d'exploration à droite soit on connait déjà le jeu et on va directement à gauche pour aller défaire un peu le boss et aller vite justement ce donjon est vraiment cool parce qu'il y a pas mal d'endroits à explorer et qui sont intéressants et en plus on récupère l'objet le plus puissant du jeu plus puissant que l'escalibur plus puissant que ce que vous voulez les gants de gigas les gants de gigas c'est vraiment l'objet le plus puissant du jeu ça permet de castes de fureurs sur n'importe qui et à partir de là fureurs c'est une magie extrêmement puissante vu qu'elle augmente beaucoup votre attaque beaucoup plus que rage que temper du coup mais elle est normalement lançable que par par le lanceur et le problème c'est que vu c'est une magie noire de niveau 7 normalement il y a que le mage noir qui peut l'avoir parce que en plus ce qu'il faut savoir pour les magies on en a pas trop parlé mais les magies elles ont chacun un niveau du coup en plus l'endlot vient de planter concernant ça bon du coup le sort de magie il augmente l'attaque de 16 et la précision de 10 sauf que sur la version NES le sort ne fonctionne pas il ne fait rien c'est ça oui mais en même temps la version NES c'est c'est vraiment la version de la il y a plein de en fait on dit ça mais il y a plein de FF sur lesquels il y a des trucs qui ne marche pas l'évasion magique dans la FF6 dans la FFZ c'est une catastrophe c'est l'évasion magique dans la FF7 qui ne marche que sur les ennemis et pas sur tes persos enfin c'est c'est ça tous les FF ont des trucs comme ça où en fait techniquement il y a un truc qui ne marche pas c'est un peu hallucinant on aime beaucoup mais voilà par exemple non FF15 c'est la qualité qui ne marche pas pardon donc là on vient de récupérer ça se nomme en anglais la Rosetta Stone la pierre de Rosette qui a donc un lien tout trouvé pour nous dans l'historique français c'est la pierre de Rosette qui a été déchiffrée par Champollion et qui a donné lieu des traductions de la part des hiéroglyphes mais là pas d'hiéroglyphes on va pouvoir traduire en fait la pierre de Rosette ça va nous donner tout simplement l'habilité de comprendre les luthéphiens 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 c'est autre chose je ne sais pas du tout les lunéphiens qui a qui a un peu la dernière ville du jeu qu'on visite vu que elle a les meilleures armes du enfin elle a les meilleurs magasins du jeu c'est à dire avec les chocs des magasins de magie les magies de niveau 8 bah Atomia flar flar et d'autres choses comme ça justement puis deux olive parce que honnêtement dans dans les dans ce ff la magie ne sert pas enfin la magie flar et sidéral ne sert pas parce que je veux dire à quoi ça sert de faire flar qui va faire 600 points de dégâts quand vous pouvez faire rage 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 booster et taper attaque mille c'est ça flar on le voit surtout dans la run de PSP c'est le seul endroit où vous le verrez avec le bâton de jugement c'est ça oui mais les magies de manière générale dans les remakes de ff1 ça tape vraiment pas assez fort c'est bien pour clean des packs ou des machins comme ça mais pour les boss c'est vraiment nul j'ai essayé j'avais fait une équipe comme ça match noir match noir match blanc match rouge et le dernier boss je l'ai fait quand même à Mazamune en boostant le match rouge parce que il faut que ça me comme ça le problème c'est tout la stade de magie j'ai l'impression que tu as l'influence vraiment vraiment peu elle influence beaucoup plus de choses qu'on ne le croit il y a une seule stade intelligence c'est tout je crois intelligence ou sagesse non il n'y a pas de sagesse il n'y a pas de sagesse mais l'intelligence non seulement elle augmente la capacité de magie offensive mais aussi la magie curative et elle participe dans la formule de calcul de probabilité de la fuite plus on a de l'intelligence et plus on arrive à fuir rapidement c'est pour ça que généralement après le moine et le voleur c'est les mages qui s'enfuiront le plus souvent en premier ok donc apparemment même sur le stream US il y a des freeze donc c'est normal c'est pas un stream US encore une fois c'est un stream sur ah oui pourquoi mais ça c'est mon habitude les habitudes des hdq j'avais fait la même pour le ZFM je traîtra le stream US pour la run voilà moi de toute façon je préfère je préfère pour la run en VO qu'en VF mais au final le temple le temple de l'eau qui a quand même des combats assez cool vu qu'on a les sagouins qui sont souvent packs mais qui meurent facilement avec un petit foudre les sagouins tu s'appelles les sagouins j'ai toujours appelé les sagouins ok les sagouins mais ça je crois que ça doit être à cause de je sais pas mais c'est des habitudes que j'ai prises depuis toujours et du coup du coup j'ai du mal donc du coup je prononce mal tous les ennemis vraiment tous les ennemis j'ai prononce mal et du coup pendant ce temps pendant un des frises on a loupé l'obtention d'un coffre situé avant celui des gants de Gigas c'est le coffre contenant le ruban c'est le premier ruban qu'on récupère dans la run les rubans qu'est-ce que c'est c'est des casques qui ont la particularité eux ne vont pas te donner la meilleure défense du jeu au contraire la stade de défense donnée par le ruban est nul mais par contre ça a divisé tous les dégâts magiques que tu reçois par deux donc c'est très très utile et c'est bien plus utile que les autres que les autres tasses au final ça permet ça fait un peu à tout sur tout ça protège des éléments en règle générale et c'est aussi un des objets qu'on va prioriser 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 pour se prémunir contre les sorts de mort instantanée c'est ça et il va y avoir en fait ce qu'on veut il va y avoir des sorts de mort instantanée qui ne sont pas qui ne sont pas forcément élémentaires et du coup ça va rajouter une protection mais ça c'est plus la légende du speedrun urbain en plus généralement on prend des balles de titane dans le jeu en tout cas on a toujours nos petits balles de titane pour se protéger de la mort c'est ça en plus parce que déjà honnêtement les balles de titane leur avantage c'est que ça s'étive sur tout même sur les mages et qu'en plus ça donne pas mal de protection en vrai c'est ce qu'on a acheté d'ailleurs c'est ce que Metaco a acheté dans la ville de Gaïa c'est pour éviter justement par exemple des attaques comme le commotion de chaos ou des choses comme ça commotion et on va bientôt arriver au kraken le kraken je suis fatigué alors le kraken qui a un boss nul vraiment c'est un peu le il a une attaque physique et il a une attaque très 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 compliquée attention c'est l'attaque encre qui qui a veulent nos personnages mais elle marche une fois sur dix et c'est nul c'est nul c'est vraiment nul arrêtez avec cette attaque elle est quand même plus puissante ensuite on reste mais le kraken sera plus puissant plus tard parce que attention attention et du coup on fait le kraken avant Marylis oui ouais c'est assez du coup Marylis bon bah le donjon de feu ça va être un peu une vaste blague déjà que Marylis c'est un boss qui est qui est très simple parce que il y a un truc qu'il faut savoir qui est assez marrant du coup ça force un peu qu'on fasse un mi-game plus d'ailleurs on est contre le kraken aussi le kraken qui a une grosse attaque physique ah oui c'est surtout ça c'est on pense que les combats vont être simples parce qu'on a pas mal de capacités de one shot bah là il n'a pas de chance parce que souvent il fait il fait ink et ink ça ne fait rien et derrière il n'a aucune autre attaque c'est que physique et ink et s'il nous fait ink bah tant mieux en vrai la musique de zonjon est vraiment craquillée merci Fetika Klafouti tu es quelqu'un de bien et même la musique des boss est très cool la musique qu'ils ont ajoutée pour les boss c'est très très cool décidément les mages rouges qui se font des moines ah mais là les mages rouges toujours la même technique du coup il est assez faible à la magie de foudre mais là voilà c'est quand même plus utile de booster à mort notre moine notre labet l'abbé toujours dans le coup kraken qui a combien de points de vie déjà 1800 je crois dans les environs ouais 1800 voilà donc ça c'est l'attaque entre voilà qui fait pas une autre chose elle a quand même touché deux fois ouais mais en soi c'est vraiment nul c'est vraiment une attaque nulle et même l'altération d'état cécité fait pas pas grand chose non plus non c'est pas comme dans ff2 justement ff2 avec tous les ennemis qui ont cécité bim les gros dégâts vous voyez euh qui ont où il y a beaucoup d'ennemis qui ont cécité c'est très très relou fléau voilà c'est fléau fléau dans ff2 le fléau qui fait qu'on tape beaucoup moins fort tous les ennemis du monde l'ont on a le cristal d'eau avant le cristal de feu du coup voilà et comme je disais Marilis en fait quand on regarde dans le bestiaire Marilis on voit en fait un truc assez assez bizarre c'est qu'elle est faible à toutes les altérations d'état du jeu ce qui n'est pas le cas d'habitude pour les autres boss et elle en fait si on lui met l'altération d'état par exemple confusion ou sommeil bah sommeil elle va s'endormir confusion elle va se taper elle-même et ça c'est drôle franchement d'habitude les boss ils ne sont pas sensibles aux altérations d'état si ça c'est un truc que j'ai testé personnellement j'avais du temps à perdre par exemple alors leach ne va être sensible à aucune altération d'état ça c'est un fait diamat fossile diamat fossile effectivement pas que pas que le kraken va être sensible aux états d'altération du style confusion on va avoir la paralysie il me semble et on va avoir quelque chose comme le poison t'es sûr que c'est pas Marylis ça ? les deux au moins la confusion ça je suis sûr parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser le comment le wizard staff donc le bâton de magicien le bâton de mage sur sur chacun des boss pour voir à quoi ils étaient sensibles donc la confusion au moins tout le monde sauf leech et il y a une pièce d'équipement une pièce d'arme une épée qui peut lancer l'équivalent de fléau justement cette attaque de mort instantanée à éléments de poison et ça ça peut toucher Tiamat ouais mais en fait en gros le truc c'est que Marylis elle 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 c'est sa faiblesse c'est-à-dire que quand vous le lancez ça l'affecte automatiquement alors que Kraken lui il y a une probabilité ça passe pas Kraken il résiste aux fossiles Tiamat lui aussi il est faible aux fossiles il est faible aux fossiles et le one-shot mais par contre il faut avoir de la chance d'ailleurs on arrive dans la caverne Tascade du coup qui est en dessous de la Tascade comme vous avez pu voir en fait la caverne Tascade elle nous permet de récupérer comment il s'appelle cet objet le cube le cube voilà le cube le cube qui nous permet le cube le cube qui va nous permettre de rentrer dans le château dans le ciel la forteresse volante dans le château dans la forteresse volante à la forteresse volante il y a un donjon en deux parties alors la caverne de la Tascade c'est pas un très gros donjon il y a quelques ennemis les clans ils s'appellent ça en français c'est pas les clans folles c'est un truc un truc genre fou comme ça vous allez connaître le nom de châte ennemis en français il y a un petit freeze alors pendant que tu étais en train de chercher c'est bien de mentionner qu'en fait cet endroit une petite particularité au niveau du code du jeu du codage c'est que cet endroit en particularité a été codé de telle façon à ce que ce soit la localisation où il y a le plus de rencontres aléatoires en pourcentage possible par exemple par rapport à la caverne de la terre ou au prochain donjon relié à l'élément du vent si on pense que ces donjons là sont une misère à explorer à cause du taux de rencontre il faut savoir que la caverne cascade est celle dont le taux de rencontre est le plus élevé donc on peut avoir un taux incroyable de rencontre aléatoire et c'est ça qui énerve encore à ce moment là de la run parce qu'on pense avoir tout fait tout vu et tout reçu en termes d'RNG et au final il y en a encore plus on va se taper un combat forcé contre une cloquatrice c'est lui qui reviste vraiment la traduction fr comment tu traduirais toi nightmare évidemment tu traduirais cauchemar voilà si en fait si tu veux en anglais c'est un jeu de mots sur le fait que c'est le craint c'est le craint du cheval en fait bah oui mais du coup voilà knight mère c'est mêle pour le craint du cheval mère c'est jument c'est ça mais du coup ils l'ont traduit en licorne faux parce qu'il n'a pas de le craint de la nuit s'il n'a pas vraiment après c'est un peu c'est un peu le look du licorne alors la licorne en folie ou je sais pas moi après j'appelle ce lieu le pony land parce que c'est là où on rencontre le plus de licorne le robot qui nous donne le cube il nous donne le cube et il meurt voilà et on est tous des pronis voilà oh là non on n'est pas non oh non alors voilà si la route avec un moine paraît attrayante parce qu'elle elle cut pas mal de sessions de grind pas mal de sensations d'RNG sur certains combats on ne va pas du tout faire d'augment de transformation de classe donc ça fait gagner aussi du temps donc on n'a pas besoin de faire la citadelle de l'épreuve mais on n'a pas accès du coup avec les mages rouges au sort de magie noire de téléportation puisque pour en avoir accès il aurait fallu être en sage rouge et pas juste mage rouge pareil pour le mage noir si on avait eu un mage noir dans la run on n'aurait pas non plus pu avoir le sort de téléportation puisqu'il nous aurait fallu un sage noir et non pas un mage oui le classe upgrade ça permet d'accéder à certaines magies dans le jeu les magies s'achètent mais il n'y a que certains personnages que certaines classes peuvent les avoir et qu'à partir d'un certain niveau c'est à dire que par exemple au niveau 10 vous ne pouvez pas acheter une magie de niveau 7 parce que c'est à partir du niveau je crois que c'est un truc genre 39 ou quelque chose comme ça et du coup il y a certaines magies qui sont inaccessibles aux mages il faut devenir sage après la citadelle des épreuves et donc le bahamut qui est au Zemraid qui est un moment assez cool du jeu d'ailleurs avec les dragons zombies qui sont totalement skippables d'ailleurs effet intéressant d'ailleurs quand on arrive dans le jeu on nous dit wow bravo vous avez la couronne vous pouvez aller à la citadelle de l'épreuve c'est bon alors ça semble bête mais normalement on est censé avoir la couronne à partir du moment où on arrive à ce moment là du jeu vu que la couronne tout simplement c'est l'objet obligatoire pour sortir au final c'est là qu'on bat Astos et si on ne bat pas Astos on ne peut pas sortir on ne peut pas arriver dans cet endroit et bien j'ai testé en traversant les murs et le jeu détecte quand même qu'on a la couronne qu'on arrive à ce moment là donc du coup en fait il n'y a pas de check si on a la couronne si on n'a pas la couronne le jeu nous dit oh vous avez la couronne vous pouvez prendre par alors que dans les dungeons il y a une porte qui est fermée par la clé mystique et si on ne la peint on ne peut pas finir le jeu oui ce qui est absurde parce qu'on est forcé de la voir dans le jeu c'est le lutte non ? vous voyez aussi il y a le lutte pour oui il y a le lutte aussi oui et encore plus simple on ne peut pas aller affronter Garland tant qu'on n'a pas parlé au roi donc dans tous les cas ah bon ? non si tu vas voir Garland dans le temple du chaos tu lui parles tu lui fais la conversation mais tu le bats à aucun moment c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais t'es arrivé une fois je ne marche pas plutôt mal foutu non non moi j'ai envie de te combattre à l'épée les gars on est au Moyen-Âge ou bien ? salut les les Dardies de la Lémière comment vous allez ? vous n'avez pas parlé au roi ? ça oh le retour de la momie l'épisode qui n'était jamais sorti roi momie les couleurs swaps évidemment qui font tout le charme de ce jeu encore il n'y a pas des couleurs swaps sur les boss c'est pas comme comme FF2 on affronte un boss et de même plus loin on l'affronte x4 c'est ça on l'affronte en combat aléatoire ça ça m'a je vois pas le problème totalement logique ah oh le nez au chou les autres choux ils sont ennemi classique de FF mais qu'on ne trouvera pas en FF7 ne pas comprendre avec les Marlboro ou Morbole ou Oscar comme vous voulez ou Zylomide en français qui sont d'autres styles de plantes non parce que ça il y a les Morbole il y a tout mais ceux qui sont le plus récurrents je crois c'est les Zylomides on les voit dans le plus de FF de toute façon c'est ceux qui sont dans Chocobotel Chocobotel c'est le meilleur jeu c'est un truc avec un Chocobotel dans un hôtel non c'est un jeu que j'ai tout mon enfance mais je te laisserai regarder on appelle ça la ferme célébrité c'est que c'est que des petits mini-jeux basés sur des comptes en fait des comptes genre par exemple l'Adam Ankelon et le Pampa pour le dièvre et la tortue et c'est que des mini-jeux comme ça et il y a vraiment par contre il y a un jeu de cartes qui est totalement ouf avec 120 cartes à récupérer et le système de cartes est super cool bien mieux que le que le thème trial dans FF8 ou des trucs comme ça et je trouve ce système ouf et j'aimerais vraiment voir ce truc voir juste le jeu de cartes sortir en jeu vraiment si quelqu'un pourrait reprogrammer ça s'il vous plaît c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir parce que le jeu de cartes meilleur chose jamais s'il vous plie alors du coup là on est de retour à Melmond pour faire notre dernière session d'achat on est allé se procurer une armure de chevalier pour notre pour notre Knight Warrior qui est donc l'armure la plus la plus solide des armures du jeu si on était sur PSP on l'a transformé en Barbarian Sword mais nous ne sommes pas sur PSP mais nous ne sommes pas sur PSP et ensuite on est allé chercher des sorts de magie blanche et noire de niveau 5 au niveau magie noire on est allé acheter Fire Raga donc Brasili et niveau magie blanche on est allé chercher Kuraga donc Soin I voilà c'est pour dire d'avoir des magies un peu plus fortes contre des sets d'ennemis faibles à l'élément feu et des sorts de soins un peu plus poussés pour avoir moins de heal à faire que ce soit en combat ou hors combat on est dans un état dans un donjon masochiste puisqu'on va essayer de marcher sur la lave le plus possible c'est ça donc le jeu de Fleur Gislava ne compte pas dans ce jeu vous voyez tous les ennemis qu'on a vus justement dans la caverne de la cascade et tout ils sont de retour mais beaucoup moins fort parce qu'on n'est pas censé arriver ici après avoir fait le craquer ni rien on est vraiment c'est sur 7 le deuxième donjon vous avez vu d'ailleurs dans le deuxième étage il y a tout un passage qu'on peut faire en allant chercher des coffres mais on peut aussi tout simplement perdre toute sa marcher sur toutes les cases perdre de la vie mais passer plus rapidement ou vers de la vie le fait de marcher sur la lave fait qu'on ne peut pas avoir de combat aléatoire c'est ça donc ça fout le coup pour nous même si on perd de la vie c'est pas grave on ne peut pas descendre en dessous des points de vie on ne peut pas mourir donc cotago fast marcher sur la nave tout ça et on arrive déjà au boss c'est un donjon très court celui-là parce que il n'y a pas de rencontre aléatoire vu qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire sur la lave ça aide beaucoup il est court quand on sait que le deuxième étage on peut le skip en allant en ligne droite parce que si jamais on prenait une des portes pour aller dans la partie haute de l'étage de l'autre étage ça va être très très oui c'est très long mais ça permet de choper des corps ça c'est pas la première fois on prend tout le truc on fait tout le truc et bonjour et donc Marylis qui ouais j'aime beaucoup son design vraiment c'est très cool ouais boss serait très classe et puis cette musique aussi qui est totalement folle il y a deux thèmes de boss attention il y a un thème père et un thème impaire donc là c'est le thème père et comme on dit il thème père tel fils et bah c'est marrant vu qu'en plus on n'arrête pas de spammer mais c'est qu'elle est bien bonne cette blague madame on n'arrête pas de balancer à thème père comme sort c'est pour ça c'est marrant oh bon sang il est venu à la carte j'ai envie d'en venir amis du soir bon soir Marylis comme on a dit qui est faible au type enfin qui est faible au sort de type confusion etc mais pas faible à la glace elle n'y a pas de faiblesse et glace et c'est un peu surprenant au début parce qu'on spam un peu glacier c'est surprenant mais ça s'explique c'est un peu comme dans FF4 avec Rubikant qui absorbe la glace avec Rubikant très très cool aussi d'ailleurs on voit là du coup on débloque le deuxième donjon bonus FF4 d'ailleurs on affronte les 4 seigneurs élémentaires un donjon très cool d'ailleurs ça permet de récupérer le 4ème ruban du jeu l'épée cœur de lion et et l'autre on s'appelle le ah le fleuret je crois fleuret fleuret c'est une arme fleuret une arme fleuret comment elle s'appelle je crois que c'est fleuret 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 ah j'ai oublié qu'on s'appelle la zenji la zenji non non la kikku shimonji un truc comme ça j'ai oublié ah kikku shimonji voilà et donc c'était juste pour meubler et donc le kikku shimonji ne joue pas au jumanji ok alors c'est une arme c'est fait c'est une arme entre nos oeufs en fait ça c'est fait du coup euh alors je crois qu'il a oublié un truc je crois qu'il a un peu oublié de déchiffrer une certaine tablette mais j'en suis pas sûr il faut aller aller voir oui voilà je vais le textoter voilà c'est là où j'ai le fondu l'unefiant c'est le peuple et c'est l'ukane le personnage qui a qui a noué la tablette voilà je crois que c'est l'appel l'ukane je me sais un peu du tout je sais pas pourquoi il m'a marqué lui alors c'est juste un personnage au milieu des tons voilà lui alors bienvenue dans le cours accéléré du french stream pour apprendre une langue morte alors pour cela apportez un bout de pierre à un professeur qu'il va faire genre il arrive à la lire il va sauter sur place vous allez lever la main vous allez tourner sur vous même et vous allez apprendre une nouvelle langue voilà non mais c'est juste une question de comprendre l'accent en fait c'est comme dans Stargate ouais je pense qu'il y a une question de physionomie dans l'attitude c'est vraiment cette animation de notre héros qui s'incline à chaque fois qu'il récupère un objet qui fait rire parce que je sais pas pourquoi donc oui il s'incline à chaque fois on aide récupérer le vaisseau merci et du coup bah on va arriver au on va aller dans les donjons alors la forteresse volante mais d'abord on a la tour la tour à gravir mais déjà il faut aller dans le village pour de l'une fia pour récupérer non mais oui de l'une fia pour récupérer la cloche je crois la cloche qui nous permet le comment il s'appelle ça dans le jeu le carillon le carillon voilà pour récupérer le carillon pour ouvrir la la porte de la tour que j'oubliais le nom de la tour mirage la tour mirage voilà la tour mirage qui est un donjon assez basique au final enfin genre les seules sont assez c'est un peu c'est un peu tout le temps un cercle donc voilà donc là vous voyez ces ennemis troll et minotaurs zombies en fait on peut normalement il y a le cd à partir de 30 minutes de jeu comme je vous avais dit au tout début les minotaurs zombies oui on peut les atteindre justement parce que c'est provoca et juste en dessous je crois c'est ça c'est là où il y a un truc où provoca il chute en dessous alors après pour la petite anecdote il faut savoir que l'endroit où on s'est posé avec notre vaisseau en fait on n'a pas le choix c'est le seul endroit sur lequel on peut se poser parce qu'il n'y a aucune il n'y a aucune zone près du village de l'Uphénia avec un bout d'herbe complètement libre de 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 tout mouvement en fait donc du coup on est allé tout en haut vers le lac vers la chaîne de montagne et on a dû faire toute la descente qui est assez chronophage mais bon parce qu'il y a toujours ses ennemis alors je me vois tomber sur un petit halosaure bon l'halosaure est commun donc ça serait pas étonnant ouais l'halosaure est cool c'est le T-rex qui est rare c'est le T-rex ouais il y a l'halosaure ironiquement dans la version NES l'halosaure est appelé T-rex c'est le T-rex est appelé autrement le T-rex ouais le T-rex il va se diriger vers le quatrième donjon oui le T-rex le T-rex est un donjon ouais le dernier donjon le repère de Tiamat Tiamat pareil quelqu'un d'assez récurrent dans les Final Fantasy notamment d'ailleurs dans le Final Fantasy XII qui est un boss alors attention nous sommes dans un stream qui prône l'égalité des sexes alors ce n'est pas quelqu'un mais quelqu'une d'abord Tiamat est une femme c'est vrai c'est vrai c'est la mère des dragons c'est vrai c'est vrai et je n'y pense pas je n'y pense pas assez alors on n'y pense pas trop non plus bien sûr non mais c'est vrai qu'une femme avec des têtes de dragon enfin bon pas très attirant non plus mais voilà voilà ça coûte juste plus cher en chapeau exactement en paire de lunettes aussi en brosses à dents en brosses à dents en shampoing ça doit être pas mal on va l'arrivée à la tour de mirage non la tour de mirage qui fait trois fois notre taille tout simplement c'est la perspective qui fait ça et voilà alors la tour de mirage ça avait toujours des cercles et avec des combats aléatons ou des directs on tombe sur des ennemis assez vénères enfin assez vénères là avec notre niveau ça va mais ce sont quand même des des chimères des chimères des chimères ici faible à la glace qui ont je crois à peu près 300 points de vie un truc comme ça et on a ah on n'a pas parlé des pyrolyse ouais parce qu'on les voit tout le temps qui sont ces petits oiseaux qui alors par rapport à leur congénère bleu ils parlent à l'espoir ils ont pas d'éléments associés à une attaque normale mais ils ont une attaque spéciale qui se focalise dans leur regard perçant et qui peut infliger une mort instantanée si ça ça ne pétrifie pas mais en fait oui je préfère mourir instantanément qu'être pétrifié alors ouais enfin tant qu'à choisir ça sent bizarre de ne pas mourir du tout ouais mais au moins déjà en fait mais mais en vrai mais pourquoi un défi genre un défi genre pourquoi c'est plus rare qu'une queue de phénix ah très bonne question pourtant ça coûte aussi cher qu'une queue de phénix ça lâche ouais les queue de phénix n'existaient pas dans le jeunesse c'est vrai c'est vrai en plus il fallait utiliser les églises présentes dans les villes ben l'église on va prendre une clinique en version américaine c'est ça qui monnayait la restauration de l'énergie d'un camarade tombé au combat le business de la mort tout ça ben l'église ah oui non mais parce que les gens se font plus fait pétrifié c'est vrai ben oui qui irait dire je me suis fait pétrifié par un moineau qui m'est tombé dessus avec le bec en avant quoi enfin ça c'est les a enfin là là ils appellent ça cloquatrice dans le jeu mais c'est plutôt connu sous le nom de galus normalement dans les final fantasy d'ailleurs dans la version fr c'est galus les galus c'est toujours toujours ses ennemis qui arrivent au milieu le jeu et qui viennent te pétrifié c'est ce que tu détestes toujours parce que il nous va l'arrivée la seconde partie du banjo avec une musique bien cool aussi héros voilà notre ami il passe tuer vous souvenez de lui bah voilà il est de retour il en va encore il est de retour pour jouer un mot je veux une revanche mais ça fait 32 fois qu'on se bat je m'en fous donc dans ce donjon on peut récupérer la robe blanche et la robe noire du coup qui sont spécifiques seulement au beige blanc et au beige noir parce qu'ils sont aussi très pratiques notamment qui ont des effets qu'on soit utilisés on peut récupérer la damantium pour Excalibur mais plutôt que d'aller chercher les composantes de l'Excalibur on va aller chercher le dernier ruban accessible normalement dans le jeu sans compter les donjons optionnels les manticorps qui ont le ratel spécial la flèche les épines empoisonnées voilà les épines empoisonnées enfin épique ça serait plutôt les d'armes oui ouais d'armes je crois que c'est les d'armes empoisonnées ah et les aspic enfin la flan du coup les aspic ouais les aspic ça fait partie de ses ennemis alors dans les Final Fantasy plus modernes après ils les ont renommés flambos ou gelés mais c'est le même principe c'est à dire c'est des ennemis qui sont sensibles à la magie étant dit qu'on a les Earth Medusa dans les donjons du vent ah approche intéressante de les fights plutôt que par exemple de faire 3 fuites manuelles plus un sort de magie noire pourquoi pas ça aurait été ma stratégie j'ai quand même essayé de fuir sachant que la pétrification il y a une chance sur 4 que ça arrive si ça tombe sur le Warrior et encore il y a une chance pour que ça n'arrive même pas en tant que Warrior c'est vraiment un mini-new ce Spirit Naga ah ce sont les Nagas c'est l'Esprit typique de la culture nippone ah bon bah j'ai parlé trop vite voilà bon je crois que tu vas faire une save là il y a de la pétrification mais comme il a plus de défigeurs du coup là c'est parti on refait mais non mais t'es si fait il s'est trompé une forteresse il y a 7 étages pour la une forteresse mais ça reste des étages assez courts par exemple le dernier étage c'est une ligne droite c'est vraiment un couloir de 2 km ligne droite et l'Empire O il n'y a pas de repousse dans ce jeu ? s'il y avait des repousses ça changerait pas mal de choses les chiméras elles sont elles sont un peu violentes il y a une sorte de feu là sur le groupe qui fait mal mais c'est surtout les chiméras de foudre après qui sont un peu embêtantes c'est vraiment dans le temps du chaos à la fin où on a des ennemis ils sont très très embêtants bon alors on est de retour au ruban peut-être que cette fois il va se permettre une petite safety save ouais peut-être une sauvegarde quand même parce que bon bon après au niveau de best mate on est encore largement dans les deux large oui là ça va je sais plus si c'est le death knight ou bien swap color dans la version NES qui s'appelle en anglais des bad man toujours un nom très rigolo waouh alors après il y a un truc qui aurait pu à l'époque faire un peu polémique et que très peu de gens remarquent et j'ai pas envie de faire ça mais en fait dans le jeu on a les black knight on a les death knight mais on a pas les white knight les chevaliers blancs n'existent plus à l'époque bah non c'est nous les chevaliers blancs quand il a plus d'armure noire il est gentil il y en a c'est pareil ouais c'est une version simplifiée de la choui toujours ce neoshu qui est le fil rouge de cette run merci neoshu d'être là ouais il est néo chou le chou est un ennemi que j'ai vu j'en ai jamais moi des néo chou bah ils sont trop chou ça va alors nous sommes en un héritage que la hype commence que la hype commence qu'elle a non dommage on peut l'avoir avant et après tiamat donc on peut toujours espérer on veut voir mec est-ce que ça veut pas fuir alors par contre est-ce que s'il va voir mec est-ce qu'il va combattre ou pas tout dépend de la situation si c'est une embouche non une embûche pardon une embuscade il va certainement reset pour le spectacle si c'est une préemptive il va peut-être essayer de le combattre pour la botte à la nuit on fait un burgundy ça fait classe mais en rencontre normale je sais pas je dis il ferme juste à avoir voir mec sinon la run n'est pas validée bah en fait ouais je regarderai les teammates franchement si je devais le faire en marathon et à ce moment là ouais j'essaierai d'improviser une petite chasse au voir mec mais faut vraiment être sûr de pouvoir aider dans l'estimé quoi appelle le tu peux aller affronter voir mec et stp ok donc on répète voir mec connu sous le nom de sentinelle en français c'est le boss optional boss secret de la version nest qui était totalement pété et qui est beaucoup plus simple maintenant c'est un boss secret on a qu'une chance sur 64 de tomber dessus et c'est un boss qui peut apparaître que à 7 étages mais qui a quand même une lance honneur de nous donner de donner 8000 xp à chacun de nos persos et 32000 d'or ce qui est assez conséquent même si à ce moment là du jeu on a plus trop besoin bon on va tirer à mettre toujours la même technique la technique du booster sauf que là maintenant on rajoute des gants le didas le didas mais ça revient toujours au même on buff l'attaque à mort parce que sinon on lui fait rien on lui fait rien mais à force de buffer l'attaque à un moment on va lui mettre des patates à 2000 et Or Tiamat 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 l'ordre de ses attaques assez tonnerre comme il l'a fait ensuite il a son fan de poison glass poison glass il fait beaucoup de dégâts ensuite il fait blizzard ensuite il fait Kael Dory a du mal à imaginer un dragon à 6 têtes étant une femme c'est dur hein ouais je comprends c'est pas ça c'est juste son habitude que j'ai pris bah quoi c'est parce qu'elle porte pas du rouge à lèvres et du fond de teint je suis dans le jeu vidéo c'est ça c'est ça elle a pas de c'est pas une princesse à sauver c'est ça elle a pas de courbes apparentes c'est tout allez arrêtez du coup on a restauré les 4 cristaux et on va pouvoir retourner au premier donjon du jeu oh bah oui parce qu'en fait normalement il y a un observatoire l'observatoire il nous montre qu'en fait tous les cristaux sont liés en un point un point le point le temple du chaos parce que dans le temple du chaos dans le fond on pouvait voir un cristal noir et ce cristal noir a la possibilité d'absorber la puissance des cristaux de toute façon on va faire un point scénario très bientôt parce que le point scénario va falloir vous approcher le scénario était très simpliste mais à la fin il est un peu plus compliqué bah c'est c'est l'ancêtre de inception quoi ou de retour vers le futur je sais pas lequel est arrivé en premier retour vers le futur le film ou le jeu ah je crois que tu disais retour vers le futur le film ou retour vers le futur le jeu bah pourquoi pas le jeu existe peut-être aussi hein 85 pour retour vers le futur contre décembre 87 pour la 85 ah donc potentiellement inspirez le là on l'a vu fuir face à cette licorne et c'est normal un ennemi très très fort donc là du coup on parle à ce cristal noir et avec la puissance des cristaux on va revenir 2000 ans en arrière petit détail petit détail dans cette salle si vous parlez aux chauves-souris vous verrez que ce sont d'anciens guerriers de la lumière qui vous parleront une fois que vous avez les 4 cristaux c'est ça on va vous dire kwe kwe et ils vous diseront des vrais trucs c'est vrai c'est vrai donc maintenant on arrive au top du chaos sauf que il est très classe et maintenant la musique chocopo un sur deux il fait work un sur deux il fait quoi quoi alors là on évite au maximum d'avoir des rencontres parce que une rencontre au top du chaos ouais il y a quatre trois types de rencontres de possibles sur cet étage là il y a les dragons blancs il y a les les verts pourpre et on a aussi les chimères et on veut soit les soit les verts soit les chimères parce que bah il y en a un qui qu'on peut pas fuir c'est le vert mais il est assez assez faible en hp et les chimères elles peuvent se fuir mais bon il faut quand même se les farcir mais ouais c'est vrai que les dragons blancs on pourrait les fuir on pourrait s'accorder un tour pour essayer de fuir mais c'est c'est très laborieux et là on est sur un étage où quasi toutes les rencontres aléatoires sont des infuyables oui oui puis c'est pas des c'est pas des ennemis faibles quoi il y a non bah on a les dragons zombies on a les dragons de poison donc les dragons verts est-ce qu'on a les dragons verts il y a les qu'on s'appelle les golems de fer ah bah alors eux c'est bon on peut les fuir oh 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 il y a les les verts les verts géants il y a les verts géants les verts violets là il est tard moi je voulais pas c'est vrai il y a les verts géants il y a les bah comme tu disais les chiméras mais de de foudre les rio chiméras qui sont assez qui sont assez vénères aussi là voilà donc on vient de faire on vient de voir l'apparition des black knight et il n'y aura pas de way voilà on va arriver à la salle avec le 8 après il y a quand même des amis avec le retour du Beholder à Colorswap d'ailleurs on peut trouver des fois il y a des vampires dans cet étage aussi euh oui alors d'ailleurs ces vampires euh on en a pas parlé parce qu'ils sont aussi présents dans la tour mirage euh le vampire en lui même quand on le rencontre tout seul on peut pas le fuir mais quand il est en groupe on peut c'est une des particularités euh du vampire et le dragon zombie quand on le rencontre avec un vampire ou un un seigneur vampire euh on peut le fuir aussi alors que un un dragon zombie tout seul ou en groupe on ne peut pas ça c'est normal je pense parce que euh le dragon zombie il est programmé euh enfin comment dire il est programmé pour apparaître dans la citadelle de l'épreuve et t'es pas censé t'échapper de ce combat normalement même si en fait tu peux tu peux ignorer le combat juste en... parce que... le combat quand un dragon zombie se déclenche pas quand tu prends le coffre donc en gros euh le principe de l'épreuve c'est de récupérer un un item et d'ensuite de... de sortir du donjon mais tu prends l'item avant... avant d'aller à l'endroit qui te permet de sortir du donjon c'est à dire que si quand t'as pris l'item tu utilises euh une sortie d'urgence et bah tu sors du donjon sans faire le boss et on a utilisé le lutte alors le lutte euh c'est un objet qu'on a eu au tout début du jeu c'est la princesse Sarah qui nous l'a donné oui elle s'appelle princesse Sarah oui princesse Sarah dans le 3 aussi d'ailleurs la princesse conso elle s'appelle princesse Sarah on est toujours la princesse Sarah et les joyaux magiques ah quelque chose près on a ça on a la princesse Sarah on a des guerriers avec des cristaux les cristaux c'est des joyaux magiques le lien est FF1 était donc un préquel de euh de princesse Sarah non c'était pas Star là plutôt euh et donc bah en fait c'est un préquel de vidéos Scar après tout donc euh après avoir utilisé ce lutte on va pouvoir réaffronter euh nos petits amis très bientôt euh les seigneurs et les élémentaires les seigneurs élémentaires non comment ils appellent ça les euh les démons des éléments ouais les démons des éléments un truc comme ça ouais alors dans leur version rajeunie voilà c'est leur version ils étaient euh encore 2 000 ans 2 000 ans 2 000 ans avant ce qui euh du coup n'a pas de sens du enfin si mais du coup vous savez c'est à dire que 2 000 ans avant ils avaient encore moins d'expérience donc ils sont plus forts je vois ils ont eu 2 000 ans pour s'entraîner et ils arrivent à être moins forts bah justement en fait il y a 2 000 ans en arrière ils étaient en pleine force de l'âge donc ils avaient beaucoup plus de vie beaucoup plus d'arsenal magique et physique du coup 2 000 ans après ils ont eu le temps de vieillir et de se faire un peu la croûte quoi ouais ouais en même temps il je veux dire euh je veux dire papy liche qui nous sort un bizarra alors que monsieur liche à pleine fleur de l'âge nous sort un flair eh oui eh oui mais du coup je viens de remarquer mais attends vu que Thiamma c'est une fille oui en fait le thème des boss vu qu'il y a le thème boss père et boss impère le thème boss impère les 2 boss qui ont ce thème sont des sont des mâles les 2 autres sont femelles donc est-ce que attention ça sent le capillot tractage un peu trop loin grave je volontairement alterne vers son fille ou alors ça veut dire que le thème des boss père et impère c'est juste le thème des boss féminin et le thème des boss masculin tout simplement c'est juste qu'il y avait que deux thèmes il y avait qu'un boss il y avait qu'un boss et puis basta merci c'est Noël ça sent vraiment qu'on pas aller chercher plus loin non mais trop de capillot tractage vous rend chauve la preuve de Mita Kou trop de capillot tract non je regarde il y a 12h du matin du coup ça doit être compliqué allez moi je tiens quand même saluer Noirdez qui me fait rire à chaque fois avec ses blood dans le chat et qui me permet de de tenir vraiment vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces méduses de terre sont faibles ça me fait rire parce qu'il y a l'animation du coup qui dure très longtemps il y a le match rouge qui se prend 15 000 coups pour mettre 9 dégâts très sensibles au feu les méduses les méduses les méduses les gordonnes et voilà nos amis les lettérales et thérathlète oui toujours pas fuyables bon après eux vu qu'à la base ils devraient être là dans le donjon dans le premier donjon ils sont pas trop ouf mais non ils sont peut-être pas immortels ouais ils sont sans doute pas immortels mais enfin si ils sont immortels parce que les golems de pierre et d'argile mais il y a aussi les golems de fer qui eux ne sont pas fuyables qui sont sensibles aux attaques physiques mais pas aux attaques de food logique oui logique et ils sont très rares enfin ouais ils résistent juste parce que dans le final fantaisie 1 il n'y a pas d'absorption ni d'immunité si il y a peut-être il n'y a pas d'absorption mais il y a peut-être des immunités il y a des faiblesses logique mais il n'y a pas d'absorption non non il n'y en a pas et on arrive notre ami notre ami la liche ici liche du coup qui peut nous balancer un fleur à la gueule ce qui peut être très dangereux c'est ça il a des versions améliorées de tout ce qu'il avait dans la terre donc le blizzara qui était déjà assez ennuyant se transforme en flair il a un sort de paralysie générale un sort de mort totalement random on voit l'action mais on ne sait pas qui c'est qui est ciblé jusqu'à ce que la personne meurt ou rien ne se passe et on ne le saura jamais il a un sort ciblé de mort aussi du coup il a warp donc il a vacuum il a calvaire il peut envoyer atomium sur voilà comme on est en train de faire et il a la magie de stop et donc il va faire dans l'ordre atomium, stop vacuum qui tue au hasard et calvaire qui tue mes ciblés ça reste pas trop compliqué je crois que là il passe à peut-être une point de vie un truc comme ça peut-être beaucoup moins non peut-être beaucoup moins euh... non pas peut-être Borav 2800 peut-être bon donc là c'est une fois qu'on a passé la liche du flair effectivement à force de balancer flair et voilà on a passé l'étage de la liche donc c'est un peu le la bouffée d'air frais parce que l'étage qui arrive c'est un étage avec quasi que des combats fuillables qui mènent à un qui mènent à un boss qui est pas trop difficile à négocier ouais le retour de toute façon on l'est fait dans l'ordre la belle beauté fatale aux épées multiples les dragons rouges par contre voilà de toute façon en fait cette animation ah mais les dragons rouges ils sont... ça pique ça pique bah de toute façon les dragons dans le jeu euh... voilà et bien merci d'avoir regardé cette run du coup rip alors en sachant que je n'ai pas vu euh... save sur le début de l'étage donc il est peut-être de nouveau devant Lee non ah non c'est bon ça va il a sauvegardé à l'entrée véritable du... de l'étage donc c'est pas mal il aurait pu euh... ne pas faire de... de save du tout moi j'ai jamais l'occasion d'en faire juste à part devant Marilis et encore donc ça... ça peut... vite jouer des... des tours mais bon quand il y a du euh... de l'adrenaline comme ça mais du coup dans chaque étage ils vont nous ressortir les ennemis les ennemis de... de chaque étage du coup enfin de chaque donjon qu'on a fait et bien là c'est des ennemis de feu euh... ensuite on aura nos ennemis d'eau mais du coup euh... certains ennemis qui étaient plus forts qui avaient un taux d'apparition plus faible et bien là ils vont avoir plus de chance d'apparaître ici mais effectivement oui le dragon rouge euh... voilà tu vois c'est un ennemi qu'on affronte dans le donjon de feu pour récupérer un item mais euh... il est tout seul et euh... on a le temps de se préparer face à lui quoi là quand on en tombe sur deux euh... euh... pfff... euh... on le fait une hauteur toujours euh... elfème sauf chaque fois elle est plus faible elle est plus faible aux altérations de détache en confusion etc euh... combien de poings de vie ? euh... 3 200 normalement normalement et elle va nous faire toujours la même chose elle va un tour sur deux elle va nous faire à baser hits et pour d'après elle va faire une attaque physique qui peut faire mal surtout sur le moine ouais puis ensuite elle va faire elle va faire blinde normalement je vous avais dans ce qu'elle va faire brasil ce qui reblende enfin la enchaînée ça il fait toujours mieux que dans un ff9 où elle peut balancer un sort quand elle meurt qui peut one shot tout en gros ça les sort pourquoi je vais par contre cette attaque physique façon dont le jeu le léni qui a le la plus grosse attaque physique je crois que c'est orthos dans ouais dans le domaine c'est du coup ouais dans la ff6 ouais parce qu'en fait tu arrives niveau 60 là bas et le mec qui tape une attaque physique à 1200 et tu comprends pas ok c'est passé parce que je crois enfin je ne sais pas pourquoi mais balance un coup à 32 hits où c'est c'est abusé il peut te balancer des attaques physiques de l'infini tu t'y attends pas vraiment mais le bas c'est simple après derrière c'est c'est loin d'être mortalis soit ouais le train fantôme grand fantôme qui est immédiable vraiment là voilà c'est désigné les requins blancs des princes salons ça c'est la bonne prononciation du coup alors c'est une c'est une lamia du coup enfin la mia je dirais la mia mais non parce que les lamia dans les temps par exemple dans ff2 ça c'est différent par exemple mais je sais pas si on peut la considérer comme une lamia ce genre de combat vaut mieux les fuir parce que bon c'est un peu d'huit et demi non il fait des cramblants voilà ouais ça va pas de balle aussi mais ça passe non bon je veux dire c'est pas non plus un jeu qui demande on s'approche tout de même de la fin on n'est pas loin mais on n'est pas loin rattraper les teammates ouais à l'allure où ça va ça devrait se situer aux alentours de 3 0 ouais je lui recevai il n'a pas une vraiment il est sûr aussi mais même si le boss final venait à j'en ai un petit peu les animations du boss de fin vous allez voir je trouve les animations des attaques sont vraiment l'animation de son ami surtout qui est juste vraiment classe on va arriver au kraken 2 et cette fois le kraken 2 bah il est moins là pour rigoler mais il a toujours un a toujours son attaque son attaque encre qui sert vraiment à rien sauf que cette fois il a il a foudre x en plus et il n'est plus faible à la foudre du coup alors là on voit métaco bagarrer un petit peu avec des élémentaires d'eau ces élémentaires d'eau une particularité c'est qu'ils ne sont pas sensibles à la foudre mais à la glace parce que c'est bien connu l'eau quand elle gèle elle devient plus fragile évidemment n'est ce pas tu es en train de chercher non pour savoir un truc intéressant à terre dessus mais non je dis pas que des bêtises j'allais dire le test j'allais dire de plus jusqu'à part ça fait partie de ses ennemis qui fera pas mal de dégâts malgré malgré qu'ils font plus qu'un seul coup voilà avec toujours autant de tentacules et donc toujours autant de puissance de frappe 3600 points une reprise de volée dans la tête de wachou le wachou pichou et morts ou votre chou je sais pas qui a fait cette incentive mais doit dégoûter de voir son père se mourir à chaque fois c'est le voit le chou c'est celui qui se font tout depuis le début alors que nous on a l'a vu la b lui c'est lui déjà un titare il équipe parce que son lui voilà c'est lui qui met les dégâts non plus c'est lui qui a tenu un point de vie dans un problème juste avant donc la b bravo bravo vraiment chat fr c'est grâce à vous qu'on a la b elle voit chou du qui est de retour et bim chez sloth qui n'a pas l'image rouge ça ça manque d'une ça manque d'une reprise de volée dans la tronche de d'eurore quand même un point bien son nom il passe son temps à s'allonger pas mal pas mal apparemment le le sol est plutôt plutôt bien oui apparemment il ya le chauffage au sol dans ce donjon donc apparemment il allait être pas mal l'attaquant qui a cette fois ci n'ont pas 25% de chance d'être fait mais 13 25 d'être fait 3 5 12 75 quelque chose comme ça mais qui pareil et inutile elle ne fait pas de dégâts nécessité ça ne sert à rien et un jeu de mots à faire j'imagine à prévoir alors il n'a pas pris de safety safe il va essayer de placer des fire aga est ce que ça va passer en prime ça risque d'être ouais ça risque d'être chaud patate mais il décide de se sacrifier pour l'équipe et de prendre tous les les dégâts à la place des matchs rouges c'est beau de sa part bon par contre les fire aga n'ont pas n'ont pas réussi à apprendre tous les tous les élémentaires les élémentaires d'air tu vois moi je suis par terre ou à chou à tes souhaits il a tombé par terre chou qui a passé plus de temps à contempler le sol ça c'est la force d'éternuer un moment tu perds l'équilibré choux et tu pars tout de suite ok ça pardonne pas et on va arriver à thiamat 2 la vengeance de la femme qui en avait gros sur la paix on va pas aller chercher mazame une non pas besoin on a le moine pour ça on peut dire qu'au moins elle n'a pas la grosse tête non elle en a six la meilleure arme du jeu sans compter les armes des donjons bonus c'est à dire sans compter les donjons bonus de la version gba et de la version psp et l'heure du jeu de base quoi la faculté spéciale de mazame une c'est que n'importe quelle classe politique et c'est à dire que votre petit match blanc un peu équipé mazame une heureusement d'ailleurs sinon pour le solo ce serait infaisable et sinon question existentielle quand thiamat a la migraine elle sait qu'elle tête là ou pas c'est une bonne question j'ai la migraine ce soir je me demande laquelle de mes têtes est responsable je pense que c'est ça qui sera du coup qui sera choison c'est ça lui qui a un peu la tête en colta mais bon du coup elle doit y passer en budget de l'iprane on a dit grosse tête aurait pas dit michel là bas les points de vue je crois je me souviens bien 5500 5500 il va s'approcher de la fin oui non pas besoin d'un mois neuf ah bah il n'y a pas de combats aléatoires on a juste ça et regarder mais tu comme une fin tout comme l'étage de la pierre de rosette la rosette à stone dans le temple enfoui dans l'eau c'est un étage pas de rencontre oh mais c'est garland celui qu'on a affronté alors et oui et s'il fait là c'est ça c'est parti à tous des mois avant j'étais un chevalier de corneia et tu m'as battu mon nom est garland mais je suis revenu dans le temps parce qu'en fait en gros vu qu'on a battu les seigneurs élémentaires les seigneurs élémentaires du coup vu qu'on a récolté l'éclat des tristos et qu'on a absorbé l'éclat des tristos avec le tristal noir du coup on a pu revenir dans le temps et qu'on est revenu dans le temps vu qu'on a libéré les seigneurs élémentaires ils ont pu donner à garland la puissance qu'il avait 2000 ans dans le passé donc du coup vu qu'ils ont pu redonner à garland la puissance qu'il avait 2000 ans dans le passé garland est devenu super puissant et donc est devenu chaos et la puissance de chaos permet aux démons élémentaires de revenir à la vie 2000 ans avant et donc du coup il peut créer une chaîne infinie à qui fait que je traduis cette histoire c'est du bullshit voilà en gros il peut potentiellement créer une chaîne infinie dit qu'il est immortel parce que si on le là il dit il va nous tuer et vu qu'il va nous tuer on va réapparaître dans 2000 ans et dans 2000 ans on va le tuer et vu qu'on tue garland en fait c'est plus vu qu'on tue garland et bas garland est plus fort du coup quand je voudrais dire que si on ne tuerait pas il y aurait aucun problème non le tuer quand même alors j'avais vu niki faire une autre strat justement sur chaos qui était d'augmenter les points de vie max voilà c'est ce qui en fait c'est ce qu'il aurait dû faire et c'est ce que je lui ai rappelé par texto d'ailleurs c'est ça qu'il a regardé d'ailleurs c'est que normalement le premier tour c'est on utilise les giants tonic les giants tonic ont la particularité d'augmenter les points de vie totaux de 200 et en fait on les utilise surtout sur les mages rouges et le moine pour s'assurer de leur survie et du coup on tente aussi de d'inclure un mégalixir dans la rotation avec le moine qui est celui qui est censé intervenir en dernier au niveau de la stade la stade de vitesse et du coup qui nous donne le temps de mettre et les monteurs d'hp et de nous permettre de nous soigner à fond grâce au mégalixir juste après l'attaque de cap c'est généralement la stade et après on se buff on fait du haste on fait du on fait neuf temper en tout et pour tout c'est le nombre idéal et entrecoupé de speed drinks qui eux augmente l'agilité qui veut dire que contrairement à haïs on peut stacker les ja les speed drinks sur un personnage qui augmente l'agilité plus d'agilité signifie plus de coups par swing donc plus de par animation d'attaque et qui veut dire qui dit plus de hit par con par attaque dit plus de dégâts donc du coup voilà donc là on est déjà à 5000 de dégâts par attaque normale on augmente encore un peu la force et en toute logique le dernier coup qu'on devrait asséner à chaos devrait se situer aux alentours de 8000 de dégâts qui signent l'arrêt de vie de cap et donc un projet d'attaque voilà en estimé j'avais dit aux alentours 305 on est à 303 c'est tout à fait acceptable c'est pas le top 10 pas loin mais c'est pas ouais c'est pas encore un tour j'y croyais prochain par contre là il doit être à deux points de vie j'ai compté il doit être encore à 2 3000 mais les prochains prochains tours c'est bon quoi faut que le moins n'attaque je trouve l'animation tsunami ou le tour gratos c'est bon c'est fait aller gg bravo et voilà et donc du coup qu'est ce qui se passe les gardiers de la lumière vu qu'ils ont battu chaos ils ont détruit à la boucle temporelle infinie qui a qui ne marche pas du coup du coup et vu qu'ils ont cassé la boucle temporelle et bien ils n'iront jamais à corneia affronter garlande vu que garlande n'existe plus non du coup ils ne viendront jamais aider les habitants de corneia jamais et donc les guerriers de la lumière ne seront jamais reconnus pour ce qu'ils ont fait vu qu'ils sont ils sont oubliés vu que cela n'a jamais existé la raison d'avancer et moi je vous abandonne ce que je suis vraiment en train de dormir merci beaucoup pour les commentaires des gros bisous et continue à donner des bs j'aimerais bisous c'est naël merci pour pour ce commentaire et j'aimerais vraiment qu'on rende hommage à ces c'est la gardier de la lumière qui sans aucune sans aucune reconnaissance aux aucun mérite n'auront jamais le mérite qu'ils auraient dû avoir donc quand même à braver des yeux maléfiques 30 fois des dragons de feu leurs flammes infernales alors j'aimerais que l'on appuie sur f pour faire respect on peut appuyer sur reset on peut refaire une part une composition et du coup on repart avec ça ça marche aussi donc presse reset bon allez pense que notre notre moment de gloire est passé moi je vais aller me coucher pareil donc merci pour le commentaire merci le chat pour toutes les bonnes interactions et puis bas à très bientôt et tu as raison en tout cas pour le commentaire et pour la reine merci tu as raison dit la note c'était la boucle elle se retrouve il se retrouve même pas les détruisent la boucle du coup la boucle existe toujours mais c'est en fait c'est très très simple les et ben je ne sais pas une des connexions intempestives c'est juste au bon moment c'était sublime dans les conditions du direct tout à fait bon et ben je te laisse la parole bon risque oui merci de m'avoir accueilli et une très bonne soirée enfin une bonne nuit plutôt à vous oui plutôt et à bientôt vous regardez toujours le SA le premier SA winter 2018 marathon de speedrun européen organisé alors je vais encore une fois pas essayer de me planter l'européenne speedster assembly si je dis pas de conneries et au profit de l'association save the children cette année une association qui existe depuis près de 100 ans et qui et bien finance des projets depuis dans plus de 110 pays spécialement et quasiment uniquement d'ailleurs à destination des enfants vos dons sont naturellement fortement appréciés et permettent de soutenir des projets sur les terrains et bien dans plus de 110 pays comme dit c'est une association qui surtout donc pose dans les pays en guerre et ça c'est quand même vachement cool alors on va réessayer shinrei ju sa tu su chi taromaru shinrei ju ras tu su chi taromaru oui bon moi ça fera le travail au bout d'un moment c'est le jeu qui vient dans quelques instants un beat them all apparemment de fort beau gabarit sur sega saturn ce sera suivi par shakan puis par street of ridge 2 sur game gear puis par bay blade v force ultimate bled jam sur game boy player je regarde juste que c'est dit quand même sur le chat on tourne alsacien sinon shinrei ju tatu chi tol talobaru ah oui ça a raison ça passe mieux merci de l'aise pour ce conseil effectivement fort efficace y a-t-il eu des dons qui pourraient être intéressants à lire pendant cette micro période de respiration avant que nous repartions pour de nouvelles aventures et bien rien de neufs un peu à refresh quand même pour être sûr bien malheureusement non y a-t-il des tweets sur le hashtag esafr qui pourrait être intéressants un petit refresh là aussi on refresh tout comme ça on est sûr ne rien rater c'est très important non plus bon l'instant c'est assez calme on va pas se mentir au niveau des bidoirs la prochaine ça serait la langue simpson hit and run donc j'étais à laïc si je dis pas de bêtises dans l'univers des simpson pour passer le jeu en français j'avais quand même bien regarder s'il ya eu du nom de ce côté là et aussi éventuellement sait-on jamais ça peut aller vite langage l'allemand est en tête avec 65 dollars et le français est avec zéro d'après ce que je vois donc non il n'y a pas eu spécialement de nouveau ça on est déçu niveau dont on va annuler le restream des sgdq je pense oui effectivement je pense que c'est une bonne idée un c'est noir d'aise qui rechète qui fait partie de l'orga de ce french restream qui dit ça voilà je pense effectivement que que cette déception est légitime et que voilà il faut savoir se quitter sur une défaite comme j'ai toujours dit je reprends un petit peu pour voir si je loupe des trucs mais non pas pour l'instant j'ai essayé aussi d'écouter un peu dans mes oreillettes s'il ya des choses intéressantes qu'il dit mais pas spécialement pour l'instant donc voilà n'hésitez pas aussi si vous le souhaitez avec les petites commandes vous allez pouvoir trouver différentes petites informations là sur le chat entre autres vous avez le site de la sauce save the children qui vient de passer donc si vous voulez savoir exactement où va votre argent et à quoi il sert je vous conseille d'aller sur cette url vous allez trouver moult 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 informations sur ce que fait exactement save the children sur à quoi il à quoi sert cette association etc 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 je vous conseille la lecture de ces informations parce que ça vous permettra de comprendre que votre pognon ne part pas n'importe où mais à une association qui le mérite et qui fait du très bon boulot avec votre âge parce que faut pas déconner non plus alors mettons des informations dans les oreilles sur la suite de l'événement bon ils sont en train de lire en fait les dons de leur côté alors qu'une enceinte vient de se casser la gueule devant mon pif c'est magnifique tout va bien c'est la technique ne paniquez pas de votre côté je me permets juste de fouiller un petit peu aux alentours des choses voir ce que je peux vous raconter de plus encore mais à l'heure actuelle c'est vrai que c'est assez calme on va continuer à envoyer des messages sur le hashtag esafr c'est pas juste pour notre petit égo c'est que ça nous permettra de faire passer le message car si jamais comme je lis éventuellement sur le chat vous n'avez pas forcément les moyens en ce moment car et bien les finances sont un peu rudes n'hésitez pas à juste faire passer le message inviter vos potes à venir voir le restream faire passer le message aussi du fait qu'il existe un restream de cet esafr ou que le sa existe qui n'est pas forcément de connaissances générales et bien ça pourra aider aussi et oui question de cam3 sénin sur le chat faire que je massacre pas mal ton pseudo qui demande où est le marathon il est effectivement en suède plus précisément dans la ville de wagja je crois que ça se ponce pas du tout comme ça mais je vais quand même le dire c'est v a avec un trémin x g ou avec un trémin donc ville en suédi le pays des suédiens dans lequel il n'y a absolument aucun décalage horaire avec chez nous donc quand vous voyez un jeu qui est programmé à 2h40 du matin et bien et c'est bien à 2h40 du matin que les gens vont y jouer pas d'arnaques et pas d'embrouilles par rapport et bien à ma gdq ou un sgdq il y a carrément quand même un aéroport là dedans aussi qui est une ville donc de cent mille habitants grosso modo je pense qu'on va faire monter mouris pour qu'elle nous parle un peu des jeux qui va nous présenter et bonjour méris coucou mon bon elton ah oui alors excuse moi parce que du coup il y a un seul attention je vais t'avoir en double pendant cinq secondes non c'est pas moi c'est pas toi c'est que le casque c'est débranché j'arrive tout de suite voilà ça devrait marcher beaucoup mieux maintenant alors est-ce que tu peux me prononcer le jeu qui arrive s'il te plaît parce que j'y arrive attendu alors je peux effectivement le prononcer un peu alors c'est shinrei chiosatsushi taro omaru oui alors forcément quand on y met les formes avec le joli action c'est sûr que ça passe beaucoup mieux voilà mais bon tu peux dire une mallette de couteau maintenant tu peux dire taro omaru taro omaru pour être précis sur la prononciation puisque c'est en fait le nom du héros du jeu qu'on ne va pas incarner voilà d'ailleurs c'est c'est logique c'est cohérent d'ailleurs on embrasse par où s'il nous écoute effectivement non sinon tu peux utiliser le nom anglais c'est psycho assassin ou psycho assassin en anglais taro omaru voilà c'est non finalement on va rester sur le nom japonais taro omaru l'assassin psychique oui définitivement le nom japonais non non je regrette je regrette très fort et qui est un jeu saturn du coup c'est ça ouais c'est je pense pas prendre un risque hallucinant en disant que ça doit être le seul jeu saturn dans le marathon c'est possible j'ai pas vérifié je viens de vérifier je peux te confirmer en même temps il n'y a pas eu 3000 jeux sur saturn non plus ah non mais en plus il y a plein d'années enfin il y a plein il y a une super anecdote sur ce jeu mais je vais pas la spoiler maintenant je la dirai durant le commentaire mais mais le jeu disons disons qu'il y a très peu de gens qui le run et il y a une très très bonne raison pour ça d'accord et ben je pense qu'on va être vite fixé sur ça je veux dire rien que le fait qu'il tourne sur saturn ça sera déjà un peu une raison il me semble d'ailleurs je viens de voir que là les trois donc c'est grinalink qui va faire cette run ouais c'est ça qu'on va avoir un tout petit peu plus tard dans la nuit pour une run de street of rage 2 sur game gear et en plus du blaster master 0 un peu plus tard du azur striker gunvolt 2 ah oui d'accord il va passer un marathon assez busy en même temps c'est les gens qui ont sda dans leur nom c'est ce que j'étais en train de me dire tu sais que les mecs qui sont pas là pour être ici parce que déjà le mec run un jeu avec un nom fortement japonais sur saturn un je veux dire déjà on peut commencer par là il a sda dans le pseudo et juste après c'est chacun la run de chacun environ deux grosses quarantaines de minutes redé par un type qui s'appelle eternal sda qui a aussi sda dans le pseudo et qui lui aussi reviendra régulièrement pendant le marathon run de world of illusion et que j'ai vu d'autres encore aussi heroes of mate and magic donc oui ils sont ils ont l'air d'aller sur des trucs un peu de niche et ils ont l'air effectivement il y a sda dans le pseudo quoi voilà et puis tu as aussi bah 360 noscope chrism là qui a fait la run d'ouverture puisqu'il a run epic min 3 un peu plus tôt effectivement et qui a runé beyblade tout à l'heure voilà donc si si jamais vous êtes de la génération qui a connu les dessins du beyblade n'hésitez pas à venir on parlera de tyson de kai j'ai oublié non ou si vous êtes simplement une personne de forte curiosité la curiosité n'excuse pas tout je pense à ce niveau là bien écoute je vais te mettre en relation avec un certain canon qu'est scène qui pourra éventuellement avoir quelques dix ans c'est vrai ah tiens en parlant de canon il ya juste après beyblade un jeu du même studio que harbien nights qui a illuminé les la journée des hauts foules à la dernière gdq avec ce genre de petites invitations et d'indications tu nous mets la bile à la bouche non mais c'est pour ça je sens qu'on va on va reconnaître la patte des développeurs français ça va être un grand moment aussi restez quoi ou alors dormez maintenant et réveillez vous après mais du coup vous allez rater mais c'est les mauvais plan c'est le bon vieux truc de aller juste encore une petite run on regarde ça juste encore celle-là oui il est vraiment 9 heures du match bon bah on va aller au bout dans la foulée quoi c'est bon je vois ce qu'il pourrait mal se passer c'est comme façon les gens ils ont ils ont pris le rythme parce qu'ils regardent évidemment les JO qui commencent à deux heures du match c'est bon les gens ils sont ils sont parés ils sont au taquet alors je regarde juste quand même au niveau des autres bidwars puisque donc effectivement là on est un peu en train de se fixer sur le défi de la langue allemande sur simpson hit and run en bas de votre écran sur la magnifique interface de cet SAFR vous avez le hashtag grand et tout vous avez aussi les défis suivants qui défilent avec nom du nid de rang dans pokémon red pokémon rouge le coin prêter notre magnifique économiseur des camps est en avance à 20 dollars pour l'instant donc voilà si vous faites des dons et c'est continué de mettre votre argent sur la langue simpson hit and run nous aurons tout loisir de bourrer le coin un peu plus tard et je le dis je le répète je le répéterai toujours avant de bourrer le coin n'oubliez pas de l'inviter à dîner minimum de rouen non mais c'est important ce genre de choses là on est aussi là pour défendre valeur